Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les prondaisons et toute la jungle. Et ma maison, toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessus. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis ? Ah, tu peux me croire, tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein ? Ma, ma, mon glé, attention ! Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui ? Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté. Grillez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe ! Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactu, si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors, petit, as-tu compris ? Oui, merci, Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telle stupidité. Allons, viens, toi. Et en cadence. Oh ! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux ? Pour être heureux. Merci. Hello, 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 ma belle gang. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire, la suite. Un webinaire super simple, en fait, pour vous expliquer les suites possibles. Si vous avez envie de venir plus loin avec moi, avec mon happy team, avec les différentes communautés qu'on a créées au fil des années. Mais d'abord et avant tout, je veux prendre le temps, ceux et celles qui sont ici au Québec, de vous souhaiter bonne fête des mères, parce qu'ici au Québec, c'est la fête des mères. Faites juste me dire, en Europe, dans les commentaires, c'est quand la fête des mères, parce qu'on me dit, juste avant de débuter, que c'était pas au même temps, en Europe. En Suisse aussi, c'est la fête des mères. Donc, le 26 mai, en Europe, donc c'est bientôt. Bonne fête des mères, les mamans, vous êtes tellement précieuses, de temps en temps. C'est génial, on reçoit énormément d'amour comme maman, mais de temps en temps, c'est un rôle ingrat aussi. De nos enfants, on peut être rejeté, il peut y avoir de la critique. Nos filles, nos garçons, rejettent maman, ou ça, ils tentent pas d'être avec maman. Nous, on vit ça, on vit une phase de vie comme ça. Avec mon grand de 18 ans, ça va bien présentement. Cela aussi changera, mais ça va très bien présentement. Puis avec ma fille de 12 ans, là, ça a bougé un petit peu, mais juste avant, c'était un petit peu plus, juste pas parlé, pas beaucoup de connexion avec papa et maman, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. C'est aussi ça, la vie. C'est une phase de la vie et on regardait des photos pas plus tard qu'hier avec elle, en déjeunant, et on regardait quand elle était plus jeune et tout ça, puis remplie de vitalité, remplie de vie avec papa, maman, collée et tout, puis on se disait, bon, mais c'est aussi ça, la vie. Cela aussi changera. La vie, c'est des phases, c'est des cycles, ce n'est pas juste dans notre santé, ce n'est pas juste dans nos intestins, ce n'est pas juste dans la clarté de notre vision, ce n'est pas juste dans notre couple, en fait, dans notre travail, dans nos finances, c'est aussi avec les enfants, c'est aussi au travers d'un rôle de maman. Il y a des cycles d'épanouissement au travers de tout ça. Alors, bonne fête des mères, les mamans. Moi, je m'en vais voir la mienne. Par la suite, une fois que j'ai terminé ce webinaire-là, je m'en fais un beau deux heures et demie de route et je m'en vais passer du temps avec ma mère et ma petite famille, ma femme et ma fille. Merci d'arrêter votre temps ce matin. Honnêtement, j'ai eu l'idée hier. Quelle bonne idée! Vous savez à quel point que je suis un gars préparé d'avance. Moi, vraiment, c'est incroyable. Hier, j'ai eu l'idée, je me suis fait comme... Et j'ai regardé mon agenda, je me disais, je ne pourrais pas le faire une autre journée parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent pour moi. Je me suis dit, OK, demain, je vais faire un webinaire qui va s'appeler la suite et je vais répondre à toutes vos questions dans ce webinaire-là. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la toute fin, ce n'est pas grave. Ceux et celles qui se sont inscrits, vous allez le recevoir en rediffusion. Et on va vous dire, exemple, à 37 minutes, ils parlent de Reset, de Reset Plus, de Ubuntu. Je vais vous dire exactement où est-ce que je parle de telle ou telle formation. Le challenge que l'on a, on est privilégié avec le livre, avec les conférences, avec les bootcamps, les formations et tout ça, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent cogner ou qui envoient des messages en Messenger ou à Info à notre courriel et qui nous disent comment on fait pour entrer dans Reset, comment on fait pour entrer dans Ubuntu, c'est quand les prochaines conférences. Et là, on en reçoit plein. Donc, je me suis dit que j'allais libérer, en fait, toute l'information d'un coup. Comme ça, ça va donner un coup de main à mon équipe qu'on va pouvoir partager la vidéo par la suite. Donc, premièrement, je vois, on n'a pas de son. Tout le monde a le son. Va bien? Ça fait juste faire un signe comme ça. Fantastique. Good. J'ai mon équipe qui est là, mes deux Nathalies qui sont là pour vous aider dans le chat si jamais vous avez besoin d'aide au travail de tout ça. Premièrement, vous n'avez pas besoin de rien. OK? Je pars avec ça. Hé là 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 là! Wow! Il est génial. Il nous offre des suites possibles puis il nous dit comment... On n'a pas besoin de rien. On n'a pas besoin de rien. Il manque absolument rien. C'est important de saisir ça. Dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, il manque absolument rien. On est le plus grand miracle du monde puis il manque absolument rien. De temps en temps, prendre une pause de formation, c'est aussi la formation, c'est aussi la direction à suivre, c'est aussi ce que demande de faire la vie à travers moi en ce moment. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je propose des aventures dans lesquelles moi, j'ai envie de marcher dans les prochains mois. Donc là, présentement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de construire ma vie avec mes briques. Je ne suis pas juste en train de vendre des programmes ou vendre des formations, je suis en train de construire mes prochains mois parce que pendant six mois, vous n'allez plus m'entendre parler par la suite à travers de tout ça. De Ubuntu, du prochain Reset, quoi que ce soit, je me concentre à former mon monde. Donc, il y a deux gros, on appelle ça des onboarding, donc des embarquements de mon côté en arrière qui c'est janvier et c'est cette période-là, ici, juin, fin mai, début juin. OK? Donc, premièrement, il ne vous manque absolument rien le but d'une formation ou des aventures comme que je crée. Ce n'est pas de devenir un psychologue, ce n'est pas de devenir un psychopathe non plus, c'est d'apprendre à se connaître. Sérieusement, je pense que le jeu, il est là. C'est d'apprendre à se connaître, à tomber en amour avec soi, à tomber en amour surtout avec la vie qui nous traverse et je sais très bien pour accompagner des gens depuis plusieurs années, ce n'est pas seulement du coaching one-to-one comme je faisais au début, mais vraiment, maintenant, j'ai ça aussi, mais j'ai différentes facettes autant en conférence, en livre, dans les différentes formations. C'est des milliers de personnes, donc j'ai de plus en plus d'échantillons dans ma tête et en plus, moi, je mets ma vie au service de cette conscience-là, c'est-à-dire, je sors de ma zone de confort, je vais expérimenter mes résistances, je continue de me libérer, moi, je suis loin d'être parvenu. Donc, moi aussi, je suis un laboratoire, donc avec le temps, j'ai fini par me rendre compte, OK, la réalité, il ne faut pas chercher à arriver à quelque part, il faut chercher à danser avec cette vie-là, à honorer cette vie-là, à incarner notre potentiel divin ici, spirituel ici, mais il faut avoir du fun. Il faut avoir du fun au travers de tout ce qu'on fait, il faut de temps en temps se faire secouer, avoir une petite tape sur le bord de la gueule, comprendre le rôle des résistances, être rempli d'amour, apprendre à apaiser l'esprit, à venir jouer dans tout ce développement personnel-là, mais pas avec la perception qu'il manque quelque chose puis il manque juste 8 et 7 puis je vais être arrivé. Non, 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 non. Le moment qu'on fait 8 et 7, on finit par comprendre que finalement, c'est une aventure d'une vie tout ça. Et si je décide d'embarquer dans mon univers en fait, si je décide d'embarquer dans cet univers avec François, ce n'est pas parce qu'il manque juste une formation, c'est parce que j'ai envie de mettre le corps à la bonne place pour que je puisse fleurir davantage, pour que je puisse être davantage en phase, en harmonie, que je puisse me comprendre, que je puisse me connaître, que je puisse me guérir et laisser derrière des vieux mécanismes, des vieux schémas, apaiser mon esprit, libérer de l'anxiété, de plus en plus que je vais avancer, de plus en plus je vais être en phase avec la vie et je suis là de temps en temps pour certaines personnes à les accompagner dans des périodes de transition, de perte de travail, de séparation, de burn-out, de maladie, de perte de sens littéralement. Et pour d'autres personnes, je suis là comme entretien dans le sens que, oh my God, quand j'écoute François, j'entends une méditation, j'étais avec la communauté, oh, je reste connecté avec ma fréquence parce que papa, maman, mes frères, mes sœurs, mes collègues de travail, mon auto ne pensent pas nécessairement comme ça, alors j'ai besoin d'avoir un écosystème, j'ai besoin d'avoir un cercle de gens qui me gardent dans cette fréquence-là parce qu'il est là le vrai challenge. C'est beau à prendre de la connaissance, de l'information, mais le vrai challenge, c'est l'intégration, l'impliquer ou l'appliquer au quotidien et rester dedans avec la meilleure constance possible, sans performance, mettre dedans le plus possible afin que là, il y ait véritablement une transformation. Alors, là, je vais prendre tout ce que je propose et je vais tout vous défiler assez rapidement les aventures qui sont possibles. Premièrement, vous devez comprendre qu'à chaque année, ceux et celles qui me suivent, juste dans les commentaires par curiosité, vous me suivez depuis combien de temps? Je suis curieux de voir ça. Donc, ça va me permettre de voir si vous connaissez un peu le type de bébite ou d'énergumène que je suis de temps en temps. OK, donc, 4 ans, 3 ans, depuis 2015, Nadia, 3 semaines, Cyril, hey, salut mon Cyril, c'est pas dans quoi tu t'embarques, toi. 2020, Agnès, 1 an et demi, Clarisse, 3 ans, 2019, 8 ans, génial le deal, depuis 2024, 2 mois, 2 ans, j'aime ça, il y a du monde qui vient de me découvrir, il y a quelqu'un qui me suit depuis 2071, ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. Il y a quelqu'un qui vient de me découvrir hier sur mon podcast de Percevoir Autrement ou au dernier bout de cam qui est arrivé, qui a été traîné par sa femme, finalement, elle fait comme, c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est depuis, il y en a de toutes les dates. Vous devez savoir que moi, j'incarne le changement, j'incarne mes enseignements, ce n'est pas parce que ce que je propose fonctionne que je vais continuer dans cette direction-là. Souvent, vous m'avez déjà entendu dire qu'est-ce que demande de faire la vie à travers moi en ce moment, mais moi, je l'applique ça. Donc, si la vie me demande fin de cycle, si la vie me demande de fermer un chapitre de ma vie pour m'ouvrir à un autre chapitre de ma vie, j'ai la folie de le faire et même si ça me rapporte des centaines de milliers de dollars, j'ai la folie de m'incliner et il y en a plusieurs qui me suivent depuis longtemps. Vous savez, je l'ai fait même sur des millions de dollars, ça, mais j'ai la folie de me détacher sur la valeur financière. C'est ce qui fait que je suis dans la prospérité aussi et aujourd'hui, mais c'est une folie, mais c'est beaucoup plus de la foi que de la folie, mais la foi et la folie se frôlent tellement pour cultiver la foi, ça prend de la folie. Il faut que tu ailles voir au-delà puis à un moment donné, ça fait comme mais oui, on est tellement aidé, nourri, porté, guidé, inspiré, rempli à chaque instant. C'est juste qu'il faut s'ouvrir, faire un acte de foi derrière ce que demande de faire la vie à travers nous. Alors, vous êtes nombreux dans ma belle communauté à être sur le Lab Pleine Conscience. C'est une aventure que j'écrive, si je ne me trompe pas, 3-4 ans. On était 2000 personnes sur le Lab Pleine Conscience et j'ai pris la décision dans les dernières semaines, ça faisait quelques mois que je le mijotais, de mettre fin à l'aventure du Lab Pleine Conscience pour plusieurs raisons, mais notamment, j'ai envie de me concentrer à deux aventures puissantes que je vais aller davantage en profondeur qui sont Reset et Ubuntu. Alors, j'ai décidé que le Lab Pleine Conscience à la fin du mois, il va se terminer parce que le Lab Pleine Conscience et mes podcasts Percevoir Autrement se ressemblent énormément et aujourd'hui, on est dans des années où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des sommets avec plein de conférenciers puis des enseignements de surface, en fait, parce que ce que l'on voit Percevoir Autrement ou dans le Lab, ce n'est pas la même affaire que dans Reset ou dans Ubuntu. Donc, en fait, je me suis dit bien, OK, ça donne quoi que j'aille quelque chose de gratuit puis que j'aille à un autre quelque chose de payant qui est là et j'avais envie de libérer du temps aussi. Alors, j'ai décidé de fermer les portes sur le Lab Pleine Conscience qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour moi et c'est OK, je m'incline vers ça. J'ai adoré l'expérience du Lab, j'ai adoré la communauté. Maintenant, c'est juste de dire bien, je suis prêt à m'ouvrir à ce que la vie demande de faire à travers moi. c'est beaucoup de simplicité, de légèreté, de nuance et de profondeur, c'est ce qui m'intéresse mais je vais toujours garder, pas toujours, je ne peux pas dire toujours à l'infini mais le gratuit pour moi, faire des vidéos sur le web, des stories sur le web ou des podcasts Percevons autrement, je vais en faire parce que c'est ce qui m'allume profondément. Ça ne me rapporte rien mais ça me fait connaître puis avec le temps, ça l'emmène des gens peut-être dans mes salles de conférences. Alors, si jamais vous n'avez pas les moyens de me suivre dans les aventures que je vais vous partager, il va y avoir encore les podcasts Percevons autrement, les samedis peut-être 60% de tous les samedis, je vais venir faire un podcast et vous avez amplement du contenu à écouter sur les réseaux sociaux donc faites-vous-en pas, le gratuit va rester encore là, d'accord? Dans les aventures que je vais vous proposer, il y en a pour différentes fourchettes de prix, plus qu'on est avancé en fait dans le processus, plus que c'est restreint puis plus qu'il y a de la proximité avec moi. Je commence tout doucement, jusqu'à date ça va bien, un pouce comme ça, juste à être sûr, parfait. Je commence tout doucement, je commence là parce que c'est là que j'ai beaucoup de questions, la tournée de conférence. Je viens de terminer ici, la tournée de conférence, c'est aussi ça la vie au Québec qui a été un beau succès, j'adore faire ça, une chose est sûre, c'est que quand je suis en conférence, je suis exactement sur mon X à ma place, plutôt en mode éveil de conscience, on reste quand même en superficie des enseignements, mais ça fait bouger les choses quand on est en conférence, donc la tournée de conférence ici au Québec, elle est terminée, il n'y a plus rien en avant, il n'y a pas rien de planifié pour l'instant et je pars en tournée de conférence, je vais vous sortir la date juste ici, je mets ça comme ça, je pars en tournée de conférence pour seulement quatre dates en fait en Europe, est-ce qu'il va en avoir d'autres pour l'instant, non, donc il n'y aura aucune autre date de rajoutée parce que je termine, je ferme cette fenêtre-là parce que la vie me demande juste de prendre un recul puis de voir le format que je vais ramener par la suite et je ne peux pas dire de date, je ne m'engage pas dans rien, ok, donc en Europe, c'est le 31 mai à Lyon, en juin, le 3 juin à Genève en Suisse, le 7 à Marseille et le 8 à Toulouse, donc vous avez tout sur ma page de mon site internet, tous les liens pour réserver les billets et by the way, si jamais il y a des gens qui ont un intérêt pour le livre, vous pouvez vous procurer le livre autant au Canada qu'autant en Europe, ça c'est pour la tournée de conférence, donc Lyon, Genève, Marseille, Toulouse, il n'y aura pas d'autres dates de rajoutée parce que, je reviens ici comme ça, parce que dans la deuxième partie de l'année, ça va être, je vais rouler différemment que dans la première partie de l'année, ok, donc j'ai besoin de prendre un recul par-dessus ça, ça c'est pour la tournée de conférence, ok, si jamais vous avez des questions, vous les mettez à côté, quand je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais avancer, c'est probablement plus dans les formations que vous allez avoir des questions. Deuxième possibilité, ok, je m'en viens ici encore une fois, le bootcamp pleine conscience, alors le bootcamp pleine conscience, c'est une autre aventure que j'ai décidé de dire c'est terminé, ça fait des années qu'on roule le bootcamp pleine conscience, c'est des événements à grand déploiement qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie pour moi et mon équipe qui créent quelque chose de spectaculaire, d'incroyable, le prochain bootcamp, on revient d'en faire un à Paris, donc c'est terminé à Paris, il n'y en aura plus, ça a été un super succès, j'ai adoré mon expérience, on en fait un tout dernier ici au Québec, ça se trouve à être à l'hôtel Mortagne à Boucherville, donc pour un billet c'est 250$ pour être en présentiel avec nous, mais on a décidé, puisque c'est la dernière version, puis qu'on a envie de donner toute la gomme, parce que c'est vraiment génial les bootcamps, j'aime profondément ça, ça demande beaucoup d'énergie, mais j'aime profondément ça, on a ouvert les places en virtuel, donc c'est quoi en virtuel, c'est comme ça ici, moi je vais avoir des écrans en face de moi, je reviens plutôt comme ça, je vais avoir des écrans en face de moi, juste comme ça, puis je vais partager les écrans, je vais interagir avec le monde en Zoom plus le monde en salle, vous allez avoir accès à la rediffusion, donc le bootcamp, vous êtes possible de vous inscrire en virtuel, en présentiel, puis virtuel à 66 euros, c'est ma gagne en Europe, donc une fois que vous pouvez être en direct, partiellement en direct, ou totalement en salle avec nous, et si vous n'êtes pas là, mais la rediffusion, vous allez la recevoir par la suite. J'arrête le bootcamp en pleine conscience, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin de créer davantage d'espace dans mon agenda, vous allez voir où est-ce que je vais mettre mon temps et mon énergie dans la ou les prochaines années, donc c'est pas parce que j'aime pas, j'adore voir ma gagne, le présentiel, c'est pas juste que je mets sur le web mon énergie, il va y avoir autant de présentiel, mais il va être juste déplacé ailleurs et peut-être que dans deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, je sais pas, peut-être dans un an, il y a une autre version qui reviendra et je vais faire comme ok, on ramène ce type d'événement-là, mais là pour l'instant, la vie me demande moins de ça. Alors allons-nous avoir explications sur virtuel et les disponibilités? Donc je sais pas si tu parles du bootcamp en fait Catherine, donc pour le bootcamp, si vous allez sur la page, mon assistant a mis le lien du bootcamp, vous allez recevoir le lien pour vous connecter, c'est un séminaire de deux jours, vous allez recevoir le lien et ça va être interactif, vous allez voir, c'est vraiment puissant le bootcamp, c'est unique en son genre en fait et quand ça va être terminé, vous allez recevoir un portail avec tout le week-end en virtuel du bootcamp. OK, donc oui, effectivement, quelqu'un qui marque 76 euros pour le virtuel, on revient ici comme ça, donc c'est super accessible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements dans un bootcamp pleine conscience, il y a beaucoup d'enseignements et que vous allez pouvoir regarder par la suite. OK, on revient ici, je pense que j'ai pas d'autres questions, pour les personnes qui assisteront au bootcamp en personne, auront-elles accès à la rediffusion? C'est pas prévu, mais on verra qu'est-ce qui se passera, mais c'est pas prévu parce qu'on l'a pas fait en Europe, donc c'est vraiment, on est là en présentiel puis c'est que c'est, le virtuel, c'est pour la gang en virtuel. OK, on continue, je m'en viens ici, maintenant, donc ça c'est la conférence, il nous reste 4 dates pour l'Europe, après ça, moi, à partir du 15 juin, j'ai tout fermé, il n'y a plus de prospection de François Lemay, vous allez voir, c'est comme, on tombe dans un autre monde jusqu'à la fin de l'année. Le bootcamp, on termine le bootcamp, on ferme le bootcamp, j'ai fermé le lab, j'ai fermé le bootcamp, donc on libère énormément d'énergie dans mon organisation pour davantage de simplicité, de légèreté et davantage de précision, de nuance, de focus sur mon parcours de transformation, notamment Reset et Ubuntu. OK, donc, on poursuit ici, à main levée ici ou dans les commentaires, qui, il y en a-tu plusieurs qui ont déjà fait Reset avec moi par curiosité? Good. Donc, Reset, c'est mon programme fort, OK, c'est le core, c'est le centre, c'est le cœur de tous les enseignements que je partage. Donc, exemple, François Lemay, quand il est sur scène, j'aime beaucoup parce que je suis dans mon humour, je suis dans mon flow, je connecte avec les gens, je vois des gens, je suis en mode éveilleur, je prends des photos, je sers des câlins, c'est comme, je fais des câlins avec ma gang, il y a quelque chose qui est extrêmement riche puis qui n'a pas d'équivalence avec les conférences. Bootcamp, c'est qu'on passe plus de temps mais la même affaire que les conférences, plus de profondeur et beaucoup d'intensité pendant ce week-end-là de deux jours très intense. Donc, ça aussi, c'est vraiment puissant. Reset, je suis plutôt en mode éducateur, en mode formateur, en mode enseignant. Et pour moi, Reset, c'est le programme que moi, j'aurais aimé avoir sur mon parcours. C'est le seul programme Reset dans lequel j'emmène une méthodologie A, B, C, D, E, F, G sur un parcours de 16 semaines. Donc, c'est assez intense. C'est un programme qui est assez intense que vous avez accès à vie et qu'on est rendu à notre neuvième cohorte. Il y a le monde dans mon univers, il faut comme, mais je ne comprends pas pourquoi tu retournes tes vidéos. Donc, quand on dit neuvième cohorte, ça veut dire c'est la neuvième version de Reset. Donc, imaginez, on va dire que c'est un iPhone 13, mais c'est la treizième version de iPhone. Il n'y a pas personne qui veut aller chacheter un iPhone 2 maintenant. Donc, c'est la treizième version. Pourquoi on veut la nouvelle version? Parce que c'est elle qui est à jour. Parce qu'Apple, les chercheurs et tout ça, ils ont vu les bugs, ils ont vu ce qui était moins bien compris, ça a évolué et tout ça, la conscience a évolué. Donc, c'est la nouvelle direction, le nouveau produit dans ce cas-là. Mais moi, en Reset, pourquoi je le retourne parce que moi, j'ai changé. Moi, je ne suis pas un enseignant ou un formateur qui est parvenu. Moi, je suis un frère qui marche le terrain avec vous autres. Puis, je vis mes lots de crise avec mes finances, avec ma communauté, avec trop de travail, avec l'économie qui bouge, avec des projets à la maison, avec ma fille, avec mon gars, avec ma mère, avec un deuil, avec mon poids. Moi aussi, je suis en évolution au travers de tout ça et je prends la pleine conscience intégrative pour guérir, libérer, transcender toutes les résistances que je suis en train d'expérimenter. Alors, il y a des prises de conscience que je fais avec le temps. Puis, quand je fais des prises de conscience et qu'il revient le temps de relancer Reset, je ne suis pas le même homme. Je ne suis pas le même enseignant, je ne suis pas le même guide, je n'ai pas la même vision de la vie. Alors, je retourne entièrement toutes les vidéos de Reset qui demandent beaucoup. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a fait Reset 5 et Reset 9, on est à une année-lumière. C'est comme, ça a évolué énormément. Alors, on a décidé de, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient, on vient de terminer la formation Reset, donc à tous les janvier, à part l'année passée, j'ai décidé de prendre une pause, à tous les mois de janvier, février, c'est le départ d'une nouvelle cohorte de l'aventure Reset. Une cohorte de l'aventure Reset, on parle de, entre, on va dire dans les dernières années, entre 900 et 1300 personnes. C'est quand même beaucoup de personnes, c'est intense, il y a beaucoup de monde qui commence ensemble. C'est un gros avantage, puis pour d'autres personnes, c'est un désavantage que les communautés, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Personnellement, moi, je trouve qu'il y a un momentum quand on est ensemble dans une communauté, mais, paradoxalement, je suis le type de personne que quand je fais une formation, moi, je la fais à mon rythme, je ne suis même pas la communauté. Donc, il y en a pour tous les goûts. Alors, l'aventure de Reset vient de se terminer, donc on a fait janvier et le programme s'est terminé à la fin avril, il leur reste un mois sur le groupe Facebook. L'aventure de Reset cohort 9 est terminée. Donc, on a 16 modules de formation qui sont là avec plusieurs vidéos qui sont là, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements, avec des documents PDF, avec un soutien de mon équipe. Cette cohorte-là, elle est terminée. Cependant, on a eu énormément de demandes et on a décidé de la garder ouverte. Avant, on ne la vendait pas par la suite. On attendait pendant jusqu'à, on va dire, 6, 7 mois, 8 mois. Les autres fois, elle était des formations de 3 mois. Cette fois-ci, c'est une formation de 4 mois. Donc, on a décidé de la garder ouverte mais de faire un tarif préférentiel. Donc, je vous explique. Si je m'en viens ici, on peut partager peut-être le lien de Louis 7. Nat, je pense que tu le fais. Je reviens ici et je partage ça. Et bien sûr, à partir de maintenant, je vais regarder les questions et je vais répondre aux questions. OK, c'est une formation dans un but d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à se maîtriser et de libérer le passé, les schémas, les mémoires, les blessures et de clarifier de plus en plus ce qu'on veut s'en aller. Mais c'est un or de vivre la pleine conscience intégrative dans laquelle on va apprendre à marcher le terrain avec Louis 7. Mais quand on va terminer l'aventure Louis 7, ça ne sera peut-être pas nécessairement totalement maîtrisé parce que quand on est en mode connaissance puis on prend de la connaissance, ça prend un temps, ça prend de la répétition à être maîtrisé. Alors, dans Louis 7, c'est l'aventure où est-ce que je viens partager le maximum d'informations dans une méthodologie d'environ deux heures de contenu et d'exercice en fait par semaine. Donc, il y a un deux heures qui est libéré à tous les dimanches et que vous avez des documents PDF et tout ça. OK? Cependant, dans la version qu'on va appeler autonome, donc la version autonome, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec la grosse cohorte de entre, on va dire, 900 et 1300, vous le faites de façon autonome avec vous parce que la cohorte a terminé. Donc, il va peut-être avoir, il va y avoir plein d'autres mondes qui vont le faire, mais on ne sera pas 900 à 1000 personnes. Donc, là-dedans, on vient voir les piliers, la connaissance, l'observation, l'intention, le focus, le mindset. Donc, vous allez tout avoir sur la page web. OK? Donc, au lieu de payer 1000 $, je parle en canadien, OK? Au lieu de payer 1000 $ en étant en même temps que la cohorte, vous allez payer 777 $. vous allez avoir les mêmes avantages que la cohorte. La seule chose, c'est que vous ne serez pas en direct dans les masterclass. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grande puissance d'être dans un momentum. Ce momentum-là, vous n'allez pas nécessairement l'avoir. Donc, si vous êtes autonome pour faire la formation de votre côté, avoir un soutien de moi et de mon équipe dans vos questions sous les vidéos et tout ça, ça, vous allez avoir la même chose. La seule chose, c'est que normalement, c'est un programme sur 16 semaines et sur les 16 semaines, il y avait 4 masterclass en direct. Toutes les autres, c'était des, à toutes les semaines, il y avait un module de formation qui était libéré. Donc, la réalité, c'est que vous n'allez pas faire partie d'un groupe de 700 ou 900 ou de 1300 personnes ensemble qui avancent en même temps. Vous allez le faire de façon autonome et les 4 webinaires que je devais être en direct avec vous sont déjà enregistrés parce que ça a déjà eu lieu. Vous allez écouter des webinaires en rediffusion tout simplement et la grosse différence, c'est qu'au lieu d'être sur 4 mois avec un module à tous les samedis ou dimanches qui est libéré, ça va être 2 modules par semaine qui va être libéré. Donc, vous allez libérer la totale de 8-7 en 2 mois mais vous le faites à votre propre rythme et vous gardez 8-7 à vie par la suite. Donc, ça, c'est une opportunité. On a déjà plusieurs personnes qui ont rejoint 8-7 depuis qu'on a lancé cette nouvelle version-là, c'est-à-dire que vous avez accès immédiat à la formation 8-7. Donc, 530 en euros ou 777 en canadien. Cependant, vous pouvez payer ici en 1, 2, 3, 6 ou 12. Cependant, si vous préférez faire partie d'une cohorte qui refait 8-7 parce que la beauté dans une cohorte, c'est qu'en fait, on est avec aussi des anciens étudiants. Donc, j'enlève ça ici. Je suis vraiment privilégié parce que j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. La dernière cohorte, on était 960, 963, si je ne me trompe pas, puis je pense qu'on avait 400 anciens étudiants. Donc, des anciens étudiants qui ont déjà fait 8-7-1, 8-7-7, 8-7-6, 8-7, puis ils savent qu'à chaque fois qu'ils le refont, ils ressaisissent quelque chose qui change leur anxiété, qui change leur sommeil, qui change leur vitalité, leur schéma, leur blessure, leur attraction, leur relation, leur travail, leur finance, ça change plein de choses le moment qu'on intègre davantage. Donc, les gens qui refont 8-7, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris, c'est tout simplement parce qu'ils mettent le corps à la bonne place puis qu'ils continuent leur intégration des enseignements de pleine conscience, leur purification, leur clarté, leur maîtrise de soi. Alors, j'ai vu la question déroulée, y a-t-il un tarif pour les anciens étudiants en format libre? Donc, moi, dans les aventures que je propose, exemple, particulièrement Reset, normalement, c'est 1000 $, on parle en canadien, il fait l'équivalent en euros. Si tu as déjà fait Reset avec moi, tu payes moitié prix. Donc, toute la communauté Reset qui ont déjà fait Reset 9, donc le dernier cohort, puis ils décident de faire Reset 10 qui va peut-être arriver en janvier, présentement, ma direction, c'est de le ramener en janvier, février. Je ne sais pas, je vais être où à ce moment-là, mais pour l'instant, je pense que je vais ramener une nouvelle cohorte en janvier, février, mais je ne le sais pas. L'année passée, je n'en ai pas fait. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je me connais. Moi, je ne peux pas faire de prévision long terme. Je bouge trop dans mon énergie. Alors, si vous avez déjà fait Reset et vous refaites un Reset éventuellement avec moi, vous payez moitié prix de ce Reset-là. Même chose pour le Reset autonome, celui-là. Si vous êtes un de mes anciens Resets, parce que je vous le dis, et regardez les témoignages de tous les étudiants qui ont fait Reset la dernière cohorte, c'est mon Reset le plus puissant, c'est sûr et certain. Ça me fait du bien. Prendre une année de pause, j'ai emmené ce Reset-là, donc c'est la formation la plus puissante que j'ai faite jusqu'à ce jour. Donc, en mode formation, je vais vous parler d'Ubuntu qui est différent après. Donc, c'est ma formation la plus puissante que j'ai faite à ce jour, ça c'est sûr et certain. Si vous êtes un ancien et que vous avez envie de faire Reset 9 parce que vous avez fait soit le 8, le 6 ou le 3, vous allez payer la moitié prix du plein prix de 1000, donc le tarif c'est de 500 $. Faites l'équivalent en euros, vous allez payer 500, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en euros sur 500 $, mais vous allez payer moitié prix du plein prix pour avoir le portail au complet. OK? Je m'en viens ici, je descends, y'a-t-il d'autres choses? Dans la page web, vous allez avoir plein de témoignages, vous allez avoir les prix, vous allez avoir, bien sûr, il y a toujours une garantie tranquillité, vous ne la voyez plus. Il y a toujours une garantie tranquillité avec ce que je fais. Si vous n'aimez pas ce que je fais, si ça ne répond pas à vos besoins, dans les 30 jours, vous pouvez faire comme, OK, 8-7, ce n'est pas pour moi, je demande mon remboursement, mais en fait, on n'en a pas ou on en a très peu. Je pense que sur 963, je pense qu'on a, je ne sais même pas si on en a eu 5 ou on en a eu 7. Donc vraiment, il y a une grande transformation, il y a un grand impact qui est là. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde si mon équipe m'a collé des questions ici à côté. OK, Nathalie, je te laisse me coller des questions. Si je comprends bien, on a accès à vie à la courte 8-7 à laquelle on a adhéré. Donc très bonne question. Donc oui, on a accès à vie à la courte 8-7 à laquelle vous avez adhéré. Donc quand tu as fait la courte 9, tu as accès à vie à la courte 9. Il y a plusieurs personnes dans les commentaires, ceux et celles qui ont fait 8-7, faites juste me dire le chiffre. Quel 8-7 vous avez fait? Et la majorité des gens ont fait plusieurs 8-7. Donc j'ai fait le 6, j'ai fait le 9, j'ai fait le 7. Donc on va voir, là ça donne que c'est 1, mais 6 et 7, 7 et 9, 9, 8 et 9, 7, 3 et 9. Suzy a dû avoir eu une grande différence. Moi je change, la communauté change, mes enseignements changent et Suzy, exemple, elle a changé. Donc c'est totalement un nouvel univers. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se ressemblent mais qui vont juste être intégrées différemment. OK? si vous pensez que dans un podcast Percevoir autrement quand je parle, ça fait comme mais oui! Mais vous allez avoir ça à la tonne dans un programme comme Reset. Donc effectivement, quand vous joignez un programme avec moi, dans le cas de Reset, vous avez ce programme-là à vie. Vous n'avez pas les autres versions de Reset, mais vous avez ce programme-là à vie. Si vous avez envie d'embarquer dans la cohorte 9 qui vient d'être terminée, vous avez le tarif préférentiel à 777 $. Donc vous faites l'équivalent en euros. Mais si je relance en janvier, vous allez payer 50% du 1000 $ parce que vous êtes un ancien étudiant. Donc vous faites partie des anciens étudiants. Si vous êtes un ancien étudiant qui a envie de faire la courte Reset autonome à partir de maintenant et recevoir déjà deux modules en fait à partir d'aujourd'hui, vous vous inscrivez à moitié prix, donc 500 $ canadiens. OK? Et on doit payer de nouveau pour avoir accès à la nouvelle cohorte. Oui, parce que en fait, je livre une aventure au complet. C'est comme si tu ajoutes un nouveau iPhone et que tu as besoin de payer pour avoir le nouveau iPhone. La seule différence, c'est que je donne moitié prix sur la nouvelle. OK. Entre Ubuntu Reset. OK, ça, je l'ai répondu. Je vais juste faire des pouces où est-ce que j'ai répondu. Ça, c'est fait. J'aimerais savoir comment s'inscrire pour faire l'évaluation. Donc ma gang de Reset et ma gang du Lab, vous, je vais vous revenir. Donc ma gang du Lab que le groupe n'est pas fermé encore et ma gang de Reset que le groupe n'est pas fermé encore, je vais vous revenir sur vos groupes respectifs. La gang de Reset, il va avoir un, je ne sais pas comment, j'appelle ça une évaluation miroir que je vais faire avec vous. Ça s'en vient d'ici, c'est une de mes prochaines étapes après avoir fait ce live-là. Donc ça s'en vient d'ici la fin du mois. Inquiétez-vous pas avec ça. Puis ma gang du Lab, bien tout ce que j'ai partagé sur la fin du site, la fin du Lab, ça reste sur le Lab ce turn-off par rapport à vous. OK? OK, ça c'est Reset. OK, je ne sais pas si j'avais, s'il te plaît, Nat, quand tu me partages, Nat Loka, quand tu me partages, je fais juste me mettre en gros c'est Reset ou c'est Ubuntu parce que là, ça me mêle plus que d'autres choses. Est-ce possible d'avoir une page Facebook pour les participants qui veulent se créer un lien même si ce n'est pas une courte Reset? Non, quand on ne peut pas qu'il commence. OK. Par rapport aux pages Facebook, par rapport à Reset, on va voir combien de personnes vont s'inscrire mais on va trouver une solution pour que vous puissiez avoir du soutien, c'est sûr et certain. OK. Là, je veux vous emmener la suite. La suite, ce n'est pas Ubuntu. En enlevant, OK, je veux juste, ne bougez pas, parce que là, la façon qu'on fonctionne dans nos commentaires, ça ne marche pas du tout. OK. Comment on va faire ça? Est-ce qu'il y a des taxes? J'en ai trop là. Est-ce qu'il y a des taxes en Europe? Oui, on charge la TVA. OK. On n'a pas le choix maintenant. Toutes les choses ont changé. Peut-être que si je fais... Comment je pourrais épingler les commentaires? Si je fais ça peut-être? OK. Les lois ont changé. On n'a pas le choix. Il faut qu'on charge les taxes du pays maintenant. Même si c'est en ligne, ce n'était pas le cas avant. Toutes les choses ont changé. C'est normal que tous les gouvernements ont besoin d'aller chercher leur épingle du jeu au travail et tout ça. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on cherche les taxes, même en Europe. Est-ce possible d'avoir quelque chose? J'ai répondu. J'aimerais savoir comment s'inscrire pour faire... OK. Ça, j'ai répondu aussi. Je vais faire ça comme ça. Ça va bien aller. Entre E-RESET et Ubuntu, y a-t-il un ordre? Donc, je vais répondre à cette question-là tout de suite, même si je n'ai pas parlé d'Ubuntu encore. Assurément, pour faire Ubuntu ou Focus qui est une retraite avec moi, il faut absolument avoir fait E-RESET. Pour qu'on parle le même langage dans Ubuntu, il faut absolument avoir marché le terrain de l'E-RESET au complet. Donc, exemple, si... Là, je vais parler de l'E-RESET plus par la suite et après ça, je vais parler d'Ubuntu et de Focus. Mais Ubuntu et Focus, si vous n'avez pas fait E-RESET ou vous ne rejoignez pas E-RESET dans cette courte-là, dans la version autonome, vous ne pouvez pas embarquer dans Ubuntu parce que les seules personnes possibles d'embarquer dans Ubuntu, c'est des gens qui ont marché ou qui sont en train de marcher le parcours de l'E-RESET. OK? Donc, première étape, bien sûr, Ubuntu. OK? Je m'en viens, prochaine étape. Je veux juste voir si ici, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Je pense que j'ai d'autres répondus. Parfait. Est-ce qu'il va y avoir un... OK, ça, j'ai répondu. Question, est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire? Oui, bien sûr, il va y avoir un replay. Tous ceux et celles qui sont inscrits, on va vous envoyer un replay en vous disant 14 minutes, il parlait de l'E-RESET. 18 minutes, il parlait de l'E-RESET plus. OK? Est-ce que c'est plus avantageux d'attendre l'E-RESET 10 dans une méthodologie? Bien sûr, il reste de l'entraînement constamment, mais c'est la meilleure formation que j'ai faite à ce jour et de toute façon, tu sais, quand on fait une formation, la réalité, si j'ai 1000 personnes sur la formation, je me ramasse environ avec 350 personnes en direct. Donc, il y a le 2 tiers des gens qui ne peuvent même pas être en direct de toute façon parce qu'ils reçoivent pour le petit déjeuner, parce qu'ils ont un travail, parce qu'il se passe telle chose. Donc, la réalité, c'est que, je l'ai dit, moi-même, quand je prends une formation, je n'écoute même pas en direct. Même, mais par contre, j'aime mieux donner une formation en direct, voir ma communauté en direct parce qu'il y a un momentum, mais parce qu'on a de la puissance dans notre communauté. Ce n'est pas toutes les formations qui ont une puissance de communauté et de momentum comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je vais ailleurs, bien souvent, j'aime mieux prendre une formation et la faire à mon rythme de mon côté. Donc, si vous faites, si vous avez déjà fait Reset, vous allez pouvoir acheter le Reset cohort 9 à moitié prix. si vous avez, si vous achetez le prochain Reset cohort 10 et vous l'avez déjà fait, vous allez l'avoir à moitié prix. Mais si vous n'avez pas déjà fait un Reset, le prochain Reset cohort 10 va être au prix actuel que je vais demander à ce moment-là. OK? OK, on va l'avoir, on ne lâche pas la gang. Pour Reset 7, une inscription est-elle valide pour un couple? En fait, je vais être transparent avec vous. OK? Que ce soit dans Reset ou que ce soit dans Ubuntu. Dans Ubuntu, dans Reset, dans Ubuntu, on a souvent des couples. En fait, on a de plus en plus de couples qui sont ensemble. Donc, quand je fais un webinaire présentement et comme je l'en vois ici, Xavier, donc, ils sont en couple. Il y en a-tu d'autres si je tourne la page comme ça? Bref, peu importe, il y a de plus en plus de couples qui m'écoupent. Moi, j'adore ça. Vous pouvez m'écouter sur le même portail comme ça, le même accès, les deux ensemble, c'est génial. Ou, si vous choisissez de dire, bien moi, j'ai besoin d'avoir mes accès, je veux être répondu à mes propres questions, je veux avoir mes formations ensemble, bien vous pouvez avoir vos accès, vous allez payer 50% pour l'accès du deuxième. Donc, il y en a qui ont besoin d'avoir chacun leur accès parce que chacun a un accès pour venir sur la communauté Facebook aussi. Tu as chacun ton accès sur le portail Kajabi, en fait. Il y en a qui veulent être vus et reconnus par leur propre nom. Il y en a qui ça ne leur dérange pas de dire, OK, moi, je le fais avec ma femme, je le fais avec mon homme à côté, il est là dans les masterclass et moi, je ne vais pas dire, hé, 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 ta femme à côté, as-tu payé? Hé, je veux qu'elle se tasse. Mais non, voyons donc. Moi, je trouve ça profondément beau quand je vois ça. Je trouve ça cool de voir les gens faire ça en couple. Donc, que tu prennes accès ou que tu ne prennes pas accès, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu aies au moins un accès pour être sur le groupe. Maintenant, je vais vous partager dans Ubuntu, c'est quoi la différence quand tu es en couple ou pas. OK? Je continue ici. J'enlève ça ici. Hop. Pour Reset, une inscription en couple est-elle valide? Je l'ai dit. Reset. Si on prend Reset 9 autonome, nous pourrions s'inscrire à Reset 10 à communauté à moitié prix. Si tu prends Reset autonome, tu vas avoir Reset 10 à moitié prix. Exactement. Reset. Autonome, l'inscription est disponible pour combien de temps? Reset autonome, l'inscription est disponible, elle est ouverte. Donc, je vais probablement la fermer à quelque part comme mi-novembre à quelque part parce que je vais avoir une nouvelle qui risque de s'en venir par la suite. Donc, elle est ouverte. Aussitôt que tu t'inscris, tu reçois le prochain module, deux modules à la fois puis après ça, sept jours plus tard, deux autres modules, deux autres modules, deux autres modules. OK? Et tu rentres dans la communauté. Et l'autre chose, quand on rentre dans mes communautés, à tous les deux mois, on a des cafés connexions. Ça veut dire qu'il y a une rencontre qui va être là environ deux heures de temps. J'emmène un petit sujet, un thème et après ça, on fait des Zoom Breakout où est-ce qu'on se ramasse 4, 5, 6 personnes dans la même salle puis on échange selon sur les challenges que je vous ai partagés puis les prises de conscience qu'on a fait. Donc, ça, c'est en surplus. Je viens regrouper toutes mes communautés ensemble. Vous ne voyez pas sur mes grandes pages Facebook. Ça s'appelle Café Connexion et ça aide à toutes les deux mois. De toute façon, il est marqué sur la page, sur le groupe. OK? Reset. Si on vient juste de faire Reset 9, pourquoi payer pour le faire si on a déjà accès? Non, non. C'est bon. C'est bon que quelqu'un me pose la question. Je n'aurais pas pensé. Si tu as fait Reset 9, tu ne refais pas Reset 9. Mais quoi que, I'm an excellent receiver. si toi, si tu as envie de m'envoyer un petit chèque de 500$ pour refaire le même programme, écoute, je suis partant. Ou paye-les pour quelqu'un d'autre. Mais non, si tu as déjà fait Reset 9, tu ne t'inscris pas à Reset 9. Tu l'as déjà. Tu l'as à vie en plus. Attends au prochain ou viens voir la suite des choses que je propose. Je n'ai jamais fait Reset 9. Tu recommandes Reset 9. Reset 10. Reset 9. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vous le dis. Faites-moi confiance. Ceux et celles qui me suivent au quotidien, vous le savez de toute façon si vous pouvez me faire confiance ou pas. De toute façon, vous ne seriez pas là. Je vous le dis. Faites-moi confiance. Reset 9. C'est l'avenue. C'est le chemin. C'est la bonne place. Ça va vous faire travailler. C'est sûr et certain. Mais my God que c'est la bonne formation. Donc si j'enlève des formations comme le Lab qui m'emmène beaucoup de sous en fait le Lab et le Bootcamp et tout ça pour me concentrer à Reset Ubuntu c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose de puissant, de transformateur qui est là. N'hésitez même pas si vous êtes en dualité Reset 9 ou Ubuntu Reset 9 ou Reset 10 si vous hésitez c'est tout simplement que vous n'avez pas le temps de le faire et ça, ça serait correct. Je n'ai pas le temps. Mais si les moyens financiers sont là, my God, n'hésitez pas. Premièrement, vous allez le payer 777 $ et ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça cette formation-là et vous allez marcher le terrain au travers de tout ça. Vous allez comprendre encore plus de profondeur dans les enseignements et peut-être quand vous allez être à la fin de tout ça vous allez dire je poursuis dans Reset 10 ou peut-être que non. Sauf que n'hésitez pas du tout. Vraiment, c'est la belle formule. OK, Reset 9 très puissant. Je confirme, Reset 9. Merci les amis, j'apprécie. Reset plus, c'est quoi par rapport à 7, 8, 9? Désolé, je n'étais pas au début. Vous allez pouvoir, je ne peux pas revenir tout le temps dans le début comme ça, mais vous allez recevoir en rediffusion. C'est juste un programme évolué dans mes connaissances, dans mes perceptions, dans ma compréhension, des rajouts dans ma façon de faire les choses comme le bootcamp évolue aussi. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Reset, ça s'appelle le bootcamp que c'est les mêmes enseignements. OK, on continue. Donc, maintenant, Reset, on va dire c'est terminé. Vous avez le lien, Nat, si tu veux le remettre, vous avez le lien, vous allez aller la page, vous pouvez aller voir. De toute façon, je vous l'ai dit, vous avez une garantie de 30 jours, rendez-vous jusqu'au bout de 30 jours, vous allez voir, il y a déjà des choses qui vont commencer à bouger de toute façon. Dans la façon que je vous enseigne la méthodologie, vous allez voir au bout de 30 jours si vous dites « Ah, j'aime pas ça François, ben t'écris à mon équipe et on te rembourse puis je t'envoie pas personne chez vous de casser les deux jambes. C'est OK. Moi, je veux aider les gens tout simplement. » Donc, il n'y a pas vraiment de gros risques en fait. Le risque, c'est « Si j'ai pas d'argent, je continue pas. Je vais faire des podcasts de toute façon. » Là, on a terminé 8-7. On vient de terminer la cohorte 8-7 et la réalité, c'est je me suis vu aller avec ma cohorte dans la dernière cohorte. Je vois ma gang, j'écoute ma gang. Je suis accompagné de tout mon happy team. Je suis profondément béni d'avoir une équipe avec un cœur énorme qui maîtrise les enseignements parce que toute mon équipe sont là depuis 8-7-1. 8-7-1, 8-7-2, 8-7-3, 8-7-4, 8-7-5. Ils ont fait tout. Ils ont tout fait. Donc, je n'ai pas une nouvelle équipe qui vient d'arriver. J'ai une équipe en place qui sont là depuis longtemps et qui ont un cœur encore plus grand que le mien et qui sont là en train d'aider, en train de partager, en train de soutenir. C'est un privilège extraordinaire. Dans le dernier reset, j'observe ce qui se passe sur le groupe dans les témoignages, dans les commentaires. Je vois des transformations, je vois des anciens revenir. Donc, on a beaucoup de personnes qui refont reset. Je vois des nouveaux qui sont là qui font comme « Oh my God, il y a beaucoup de contenu, ça fait beaucoup intégrer. Mais my God, je m'en rends compte, ça transforme ma vie et tout. » Et je vois des anciens qui, ça fait quelques années qu'ils marchent le terrain et je vois la différence dans la maturité, en fait, dans la sécurité intérieure, dans la compréhension, dans le sens. Je vois une belle différence dans le temps passé dans le temps passé au travers de tout ça. Et en fait, je pense qu'on est dans des années, c'est une des raisons pourquoi j'enlève le lab pleine conscience. Il faut quitter le mode connaissance, pas le rejeter. Il faut le doser, le mode connaissance. Il faut, c'est important à venir télécharger puis à venir prendre la connaissance, mais ce qui est encore plus important, c'est l'entraînement dans la connaissance. C'est la répétition, c'est l'intégration dans nos cellules, dans nos mécanismes, dans notre compréhension pour que ça devienne à l'intérieur de nous des évidences qu'elle fasse « Mais oui! » Alors, dans mon aventure 8-7, c'est une pédagogie ou une méthodologie dans laquelle j'emmène du contenu à toutes les semaines. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on a une vie. On a des enfants, on a un travail, on a une situation financière, on a notre santé, et là, le nouveau module arrive. Et là, tu fais le module « Mais oui! » tu as hâte d'avoir le prochain module, puis à un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie, tu as l'impression de prendre un petit peu de retard, tu as l'impression que peu importe ce qui est en train de se passer, et là, finalement, tu as l'impression de te dire « Oh my God! » ça commence à faire trop d'informations et tout ça. Et en fait, ce que ça m'a fait faire, c'est que ça m'a fait « Mais oui, mais OK! » On doit créer quelque chose qui va être après 8-7 et qui va permettre une intégration ou des enseignements. Pas des enseignements, une intégration ou de la répétition ou de l'entraînement plutôt que je cherchais. Alors, c'est pourquoi que j'emmène, suite à cette courte-là, 8-7 Plus. 8-7 Plus, c'est seulement pour ceux et celles qui ont fait 8-7, excepté ma gang du Lab qui ont terminé le Lab et par cadeau, je leur ai donné pour pouvoir fermer les portes du Lab, je suis transparent avec vous, je leur ai donné 8-7 Plus. 8-7 Plus, c'est pour tous ceux et celles qui ont fait 8-7 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'est pas aussi intense que la formation 8-7. Mais de toute façon, pour venir avec moi plus loin, que ce soit 8-7 Plus, Ubuntu ou éventuellement dans une retraite, il faut absolument avoir fait 8-7. Le programme de 16 semaines avec tout le contenu qui est là, l'introspection, l'entraînement, le questionnement, la compréhension, l'observation, cette maîtrise à développer, il faut avoir fait ce programme-là pour pouvoir être capable de venir un tout petit peu plus loin. Alors, 8-7 Plus, c'est un programme de 3 mois super simple, super léger que j'ai créé dans lequel il va y avoir des masterclass à toutes les 2 semaines. Donc, ce n'est pas aussi intense en informations et 8-7 Plus, c'est tout simplement pour retourner, virer, teinter, ancrer, incarner, répéter les enseignements de 8-7. Donc, vous ne me connaissez peut-être pas très, très bien jusqu'à présent, mais moi, j'ai tendance à répéter dans la vie. OK? Vous le savez très bien, je suis un gémeau ascendant perroquet et je répète parce que plus tu es proche de la source, plus que l'eau est claire. Il faut arrêter d'expliquer les choses puis de sortir les 4 trucs du leadership d'excellence puis les 7 trucs pour connaître le bonheur véritable. Moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Moi, j'essaie de rentrer dans le plus de justesse et de compréhension de, j'allais dire, vérité, mais le plus de, j'essaie d'être le plus juste possible à travers mes enseignements et je les répète, je les répète, je les répète et régulièrement, je dis, observe, observe, va faire des tests, va faire des tests. Alors, dans le 8-7+, qui commence en fait le 1er juin, juin, juillet, Dans le 8-7+, qui commence le 1er juin, c'est tout simplement des masterclass à tous les deux semaines, à tous les deux lundis du mois. Donc, j'ouvre ça ici, je m'en viens ici, je pense que j'ai la page ici pour vous. Je m'en viens ici, ça peut être plus simple pour vous comme ça, hop, et hop. OK, donc c'est un espace d'intégration et d'expérimentation dans lequel je vais répéter, 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 je vais venir prendre des enseignements qu'on a vus dans Reset, donc que tu aies fait cohorte 1 ou cohorte 9, de 1 à 9, tu peux venir dans Reset Plus pendant 3 mois d'entraînement. Donc, ça débute, ah, je pensais que j'avais la page, mais ça a l'air que c'est juste, ah ouais, j'ai juste ça comme ça, je pensais que j'avais du détail moi. OK, je m'en viens ici, c'est pas ça pendant tout que je veux. Je m'en viens ici, Reset, je pense que c'est tirer plus, tirer plus. Hop. Et voilà. OK, vous avez du détail ici un petit peu. Donc, la formation d'une durée de 3 mois, du 1er juin au 31 août, c'est un espace pour venir s'entraîner, répéter, répéter, on va voir les blessures, l'addiction, l'aversion, la capacité adaptative, la gestion du stress, la maîtrise de soi, la libération, bien sûr, clarifier le sens encore, maintenir la posture d'équanimité, tout ce qu'on a vu dans Reset 9, il y a des choses, je vais prendre dans un masterclass, je vais prendre des enseignements, je vais venir les repartager avec une forme, une direction différente et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener des cas coachings, ce qu'on avait moins parce qu'en demandant à mes communautés qu'est-ce que vous aimez le plus, autant dans Reset que dans Ubuntu, les gens disaient tout le temps, normalement, je gardais ça pour Ubuntu, moi, c'est les cas coachings avec lesquels j'intègre davantage. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le masterclass va durer deux heures à tous les deux lundis, de midi à 14 heures, si vous ne pouvez pas être en direct avec nous, c'est en rediffusion déposé sur votre portail. Donc, de midi à 14 heures ou de 18 heures à 20 heures, il y a un masterclass de deux heures dans lequel je partage les enseignements de la pleine conscience intégrative pour mieux les intégrer, mieux les maîtriser, avoir une meilleure compréhension dans lequel je vais vous donner des challenges aussi et dans la deuxième partie du masterclass, ça va être des cas coachings. Donc, je vais prendre exemple Isabelle et je vais prendre exemple Claudia avec un challenge que je suis en train de vivre et je vais les coacher en direct, je vais les accompagner en direct et pour que ça puisse vous aider à faire des ponts sur votre vie. Moi, la plus belle, j'enlève ça comme ça, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est d'avoir des étudiants qui ont marché le terrain de l'académie de pleine conscience puis qui transforment leur vie puis qui incarnent les enseignements. Donc, ma job à moi, ce n'est pas juste de vendre une formation et de partager des enseignements, c'est de m'assurer que ma gang comprenne et quand je vois que ça ne comprend pas, il faut que je sois créatif puis j'essaie de faire comprendre ma perception, mon point de vue, mon regard pour que ça fasse « Mais oui! » Alors, le nombre de fois que ça se passe à travers des cas coachings parce que là, on voit du concret qui se passe avec le conjoint, qui se passe avec les finances, qui se passe avec le rejet de la mère, qui se passe avec mon enfant qui peut me parler. C'est du concret et moi, je coache au travail de tout ça en prenant les enseignements de la pleine conscience intégrative. Alors, c'est un gros, gros plus qui est dans Reset Plus. Donc, à tous les deux lundis, si je reviens ici, je vais vous dire la première date, si j'ouvre au Reset Plus, à tous les deux lundis et ça débute le 2 juin. Donc, bien sûr, vous avez un groupe Facebook Reset Plus pendant trois mois de temps et à tous les deux lundis de midi à 14 heures, on est ensemble. Si vous n'êtes pas là, c'est en rediffusion. Il y a des enseignements et il y a aussi des cas coachings. Pour rejoindre Reset Plus, c'est 500 $. Donc, faites l'équivalent en euros. Je ne sais pas exactement, je dois le savoir parce que je le vois ici. Hop! Donc, 500 $ canadiens en euros, ça fait 340 $ en euros. Donc, quand vous allez avoir terminé Reset Plus, vous allez tout garder ça sur votre portail aussi. Donc, ça pourrait être possible de dire, mais moi, je vais avoir François en direct, donc je vais prendre la courte de Reset qui est autonome et je vais prendre Reset Plus aussi comme ça, je vais l'avoir en direct. Ça dépend de votre capacité à vous investir financièrement et votre capacité à absorber aussi de l'information. Je ne sais pas si vous êtes capable de dire, mais moi, j'arrête deux heures par semaine. Je pense que si vous avez arrêté votre temps là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une partie de vous que cet espace de croissance personnelle, de transformation de soi, de cultiver notre esprit est important. Donc, ça représente un deux heures par deux semaines en plus, Reset Plus. Donc, dans Reset Plus, comme je l'ai dit, c'est des gens qui vont avoir fait Reset et qu'on va reprendre les enseignements de Reset. Est-ce que j'ai des questions sur Reset Plus avant d'aller plus loin? Donc, je vois que mon équipe ne m'en ont pas donné, donc ils ne devaient pas en avoir. OK. Est-ce que Reset Plus va apparaître dans mon portail du Lab? Enverrez-vous les liens. à partir de maintenant, le Lab n'existe plus. OK. Donc, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans le Lab et si toi, exemple, c'est Pascal, je ne me trompe pas, Pascaline, Pascaline, tu es dans le Lab, il n'y a plus rien qui va rentrer dans ton Lab à part le prochain Masterclass, le dernier Masterclass du 15 qui s'en vient. Dans Reset Plus, tu vas avoir un nouveau portail. Tu vas, bien sûr, sur le même mot de passe, les mêmes accès, tu vas peut-être, tu vas garder ton Lab, toi, parce que tu étais dans les Labs jusqu'à la fin, tu vas regarder ton Lab et tu vas voir apparaître Reset Plus. Donc, tous ceux et celles qui ont d'autres formations avec moi, que vous avez Reset, le Lab, Reboot Challenge, quoi que ce soit, la nouvelle formation va être déposée dans votre portail avec les mêmes accès. OK. Et si on fait Reset Plus, est-ce qu'on peut faire ensuite les retraites? Non, la seule façon pour faire les retraites, c'est l'avoir fait Ubuntu. Donc, ce n'est pas des retraites, c'est plus des retraites sous forme de Mastermind que je fais avec des groupes, des petits petits groupes et que c'est vraiment ce qui est le moins accessible en fait, parce que je veux avoir un petit groupe que j'accompagne au fil des mois et que je suis en présentiel avec eux. Pour ça, il faut vraiment avoir fait Reset, il faut vraiment avoir fait, on n'a pas besoin d'avoir fait Reset Plus. Il faut vraiment avoir fait ou être dans Ubuntu et c'est seulement dans les Ubuntu que je le partage. C'est quoi le deadline pour rejoindre Reset Plus, s'il vous plaît? Reset Plus, on accueille les gens à partir dans trois jours en fait. On accueille les gens sur le groupe Reset Plus le 15 mai prochain. Donc nous, le groupe est tout créé. Quand vous allez vous inscrire, on va vous dire félicitations puis le 15 mai, hop, on appelle ça pour nous des onboarding. Ça prend un temps à s'assurer que tout le monde a ses accès, tout le monde est bien sur le groupe, mais l'aventure va vraiment commencer en juin. Juin, juillet, ou? Donc vous avez jusqu'au 1er juin pour pouvoir vous inscrire à Reset Plus. OK? L'autre Reset, vous avez le temps que vous avez besoin de vous inscrire jusqu'à temps que je l'enlève en format autonome. OK? OK, on vient de me dire que je me suis trompé de la date du 1er Masterclass. Je pensais, c'est ça que j'avais dit, mais c'est le 10 juin. C'est pas ça que j'ai dit? Je vais aller voir ici dans mes détails. OK, je pensais, c'est ça que j'avais dit, mais c'est le 10 juin, le 1er Masterclass de Reset Plus. OK. Reset Plus, donc finalement, si j'ai Reset Plus, suite à la fermeture du Lab, peut-être pas besoin immédiat de prendre Reset 9, sachant que j'ai déjà fait un Reset. Quel est ton avis? Non, il n'y a rien d'obligé. Vous pouvez être sur le Lab ici aujourd'hui et dire, hé, tu sais quoi, je prends absolument rien. Et peut-être que, toi, tu décides d'être sur le Lab, tu en viens faire Reset Plus, peut-être que tu dis, je ne vais pas faire Reset. C'est OK. C'est sûr que Reset 3 et Reset 9, ce n'est pas la même chose, mais tu vas être en mesure, même si tu as fait Reset 3, de venir dans Reset Plus, tu vas être en mesure de bien comprendre mes enseignements et de toute façon, si ce n'est pas bien compris, moi, je vais réexpliquer. Je vais emmener la nouvelle donnée et je souhaite de tout cœur que ça fasse comme, mais oui, je ne l'avais pas vu. Et de toute façon, moi, quand je vais enseigner, moi, je grandis lorsque mes étudiants ne comprennent pas. Et là, je grandis, moi. Quand ma gang ne comprenne pas ce que je dis, c'est parce que je ne le dis pas assez clairement. Donc, c'est une résistance qui est en train de me dire, mon grand, ça ne marche pas ton affaire. Éveille ta conscience un peu. Trouve une autre façon. Trouve un autre chemin. Sois innovateur. Trouve une histoire pour expliquer ton affaire. Donc, si moi, il y a des gens qui disent, hé, ça, je ne comprends pas bien, moi, il faut que je lui en expliquer encore et qu'il faut que je trouve une nouvelle formule. Donc, que tu sois dans Reset 3, Reset 5, puis tu en viens faire Reset Plus, même s'il y a des choses que tu n'as pas nécessairement vues, il va y avoir quand même de la connaissance de la nouvelle donnée qui va apparaître puis une intégration. OK. Reset Plus, c'est quoi par rapport à Reset 7, 9, désolé, je l'ai dit tout à l'heure. S'il te plaît, je ne peux pas répondre si vous venez juste d'arriver. OK. Donc, vous allez revoir ça en rediffusion. Est-ce que Reset Plus va revenir parce que je suis en retard pas mal dans Reset 9? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas m'engager. Là, je fais juste livrer juin, juillet, ou. Et si tu es en retard, donc il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard, même si Reset 9, on est 16 semaines. Donc, peut-être sur 16 semaines, j'ai peut-être, on va dire, pour que ce soit facile, on va dire qu'il y a 900 personnes. Sur 900, j'en ai probablement 650 qui ont terminé. Et il y a le reste qui sont en retard. Mais on n'est pas en retard. Il n'y a pas de retard dans la vie, que ce soit module 7 ou module 10, il n'y a pas de retard. C'est à ton rythme. Peut-être que d'avoir Reset Plus à côté, te garde. La force d'un Masterclass en direct, c'est que ça préserve le momentum. Ça nous garde. Oh my God, j'avais relâché un peu. C'est comme si tu avais un coach qui venait te chercher. Hey, go, on y va, on y va, on y va. Donc, la force d'un Masterclass en direct, c'est le momentum. C'est pour ça que toutes mes Ubuntu, moi, et Reset Plus, c'est juste des directs. C'est juste des directs parce qu'il faut arrêter le temps et on crée un momentum au travers de tout ça. Si on est ancien de Reset Plus, y a-t-il un rabais? Non. Reset Plus, il n'y a jamais de rabais. C'est 500 $ pour 3 mois. Et bien sûr, si vous n'êtes pas là, c'est en rediffusion. Si après le 3 mois, vous avez accès à vie au portail aussi. Et bien sûr, je vous rappelle, intégration des enseignements de Reset plus Coaching, c'est ça Reset Plus. OK? Je vais vous dire tout à l'heure le bonus que j'offre si vous rejoignez Reset ou Reset Plus ou Ubuntu. OK? On poursuit. Est-ce que j'avais d'autres choses? Est-ce que j'ai répondu? Si on est ancien de Reset, y a-t-il un rabais? Non, j'ai répondu. Parfait. Fantastique. OK? On récapitule rapidement parce que j'aime ça récapituler puis répéter. Rentrer dans mon aventure, Reset ou Reset Plus? Non, pas vraiment. On recommence, François. Reset. Reset, c'est mon corps, c'est mon programme. Quand je partage mes conférences, quand je partage mon livre, quand je partage Percevoir autrement, je suis en mode éveilleur. Je partage l'information, je décide de butiner, je m'en viens là, je viens de penser à quelque chose, je vous partage une tranche de vie. Mais derrière toutes mes grilles de lecture, derrière tout ce que je vous enseigne, j'ai des grilles de lecture dans mon esprit. OK? Donc, dans mes lives, dans mes vidéos sur le web, dans mes posts, c'est tout teinté de tous les enseignements de la pleine conscience intégrative. Quand vous rentrez dans Reset, c'est une pédagogie, c'est une méthodologie, c'est un parcours de transformation dans lequel je viens vous aider à développer une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension de la vie de vous-même, de vos paradigmes, de vos schémas, du pouvoir de votre esprit, de l'alignement, de la connexion. C'est vraiment une méthodologie qui demande de l'implication de temps aussi au travail de tout ça. Mais il faut que ça se fasse dans le jeu. OK? Il faut avoir fait Reset. Par la suite, Reset Plus, voyez-le comme un camp d'entraînement. OK? Vous avez décidé de prendre un abonnement au gym de trois mois supplémentaires pour venir vous entraîner dans les enseignements de Reset qu'on a eu besoin de répéter. Parce qu'il faut être honnête, ce genre d'enseignement-là, c'est un nouveau discours, c'est un nouveau vocabulaire, c'est des nouvelles connaissances. Ça a besoin d'être répété, répété, répété. L'esprit fonctionne comme ça à coup de répétition, répétition, répétition pour que ça puisse venir s'intégrer. Donc, dans le Reset Plus, il y a aussi la communauté qui poursuive. Donc, ça, il ne faut pas négliger ça. Plus tu avances dans une formation, plus tu es entouré de gens qui ont fait le choix conscient de poursuivre leur transformation, leur libération, leur guérison, leur ouverture sur la vie. Donc, plus qu'on avance, plus qu'il y a une belle qualité de participant qui est là. Parce que dans les premiers programmes, tu as dit, « Bon gars, je m'en viens butiner, je m'en viens voir. » On en avait beaucoup dans le Lab qui est là. plus qu'on avance dans le Reset, ça demande vraiment introspection, travail sur soi, vulnérabilité. Là, il y a de la beauté, il y a quelque chose qui est beau. Donc, dans le Reset Plus, vous allez avoir des gens qui ont décidé de poursuivre. Donc, ce n'est pas seulement « J'ai acheté un programme, c'est deuxième vote. » J'ai encore voté sur moi. J'ai encore voté sur la communauté de pleine conscience. Puis, Ubuntu, c'est l'étape d'après. Donc là, je m'en viens sur Ubuntu. C'est un peu comme des ateliers workshop, Natacha, que tu dis, c'est un peu ça, plus des cas coaching. OK? Ça, c'est Reset Plus. Trois mois, jeun, je vais où? On le tasse. Voyons voir, est-ce que je vais le ramener à l'automne? Peut-être que oui, peut-être que non. Si je le ramène, je vais le ramener pour les Reset. OK? Maintenant, Ubuntu. Ubuntu, et là, je vous le dis, les deux autres formations, c'est des formations beaucoup moins accessibles. Plus qu'on avance, moins que c'est accessible parce qu'il y a beaucoup plus de valeur. Donc moi, je ne pense pas nécessairement à dire qu'il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Si on ne peut pas, on a les podcasts, on a tout le web qui est gratuit. OK? Ubuntu. Ubuntu, c'est un mot en Swahili qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Si je m'en viens ici, je suis parce que nous sommes. Pour pouvoir faire la formation Ubuntu, il faut absolument avoir fait Reset. Ubuntu, c'est un programme d'abord et avant tout que j'ai créé pour moi. Reset, c'est comme un leg. Reset, c'est que si demain matin, je meurs, mes enfants, ils ont une méthodologie de comment papa pensait à ce moment de sa vie. OK? Qui évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas la recette, je n'ai pas la vérité du tout. Mais il y a des choses que j'ai compris, c'est mon don, c'est mon art de vulgariser, de synthétiser les grands enseignements que j'ai ramassés un petit peu partout que j'ai observés autant en moi qu'à l'extérieur de moi. C'est mon rôle d'enseignant dans le Reset. Ubuntu, je suis plus comme un guide spirituel, je suis plus comme un frère, je suis plus comme un ami. Ubuntu, c'est du backstage. Ubuntu, je vais parler les crises que je vis avec ma fille. Ubuntu, je vais parler les crises que je vis avec mon projet d'extension sur la maison, l'abondance financière qui coule dans ma vie, le risque que je prends avec le lab plein de conscience, le surplus de poids, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui vient de se passer avec ma sœur. Je partage du concret dans ma vie qui ne peut pas se ramasser sur le grand web et que je viens partager dans une communauté que j'ai confiance en eux parce qu'ils marchent le chemin depuis longtemps. Donc, dans la dernière cohorte Ubuntu, je connais tout le monde par leur nom. Il y en a beaucoup, ça fait cinq ans qu'ils sont là. Plus que les programmes sont élevés, plus que le taux de renouvellement est grand. Donc, le prix est plus cher en plus, mais c'est la valeur qu'on vient chercher. On ne vient pas juste la chercher au travers de François, on vient la chercher à travers toute la famille Ubuntu. Donc, je fais ça ici. Si vous voyez l'image, on est autour d'un feu et on est assis autour d'un feu. Donc, ça, c'est un peu l'image que j'ai d'Ubuntu. C'est des frères et sœurs qui sont assis là. Moi, je suis le leader. C'est celui qui donne la tonalité. Donc, j'ai mes enseignements. Mais les enseignements, au lieu de provenir de Reset, ils proviennent, bien sûr, de Reset. Je ramène des pointes de Reset. Mais ils proviennent beaucoup de mon expérience directe, de ce que, moi, je viens de vivre ou ce que ma gang vive. Je vais ramasser une histoire de quelqu'un. Je vais expliquer au travers de tout ça. Je vais prendre quelque chose qu'on vit dans l'humanité. Ça va être vraiment des choses personnelles qui sont là. Donc, vraiment du backstage que je viens enseigner avec ça, toujours avec la pleine conscience intégrative. Plus, il y a bien sûr des cas coachings de ma gang d'Ubuntu. Dans les masterclass, il y a des cas coachings. Et il y a aussi, de temps en temps, on appelle ça des Zoom Breakout. Donc, des Zoom Breakout, ça veut dire que moi, je vais partir avec un thème des enseignements. Je vais dire, OK, on part dans une salle. C'est des petites salles que notre système permet de faire. C'est en virtuel. puis on part 3, 4, 5, 6 dans une salle. Puis là, on part peut-être pendant 3 minutes. Donc, peut-être un masterclass sur 3, 4, il va y avoir des Zoom Breakout. Ce n'est pas tout le temps. Si vous ne voulez pas être là, vous n'êtes pas là tout simplement. Mais, ça permet de créer une systémique forte, une famille forte. Ubuntu, bien sûr, Reset, c'est ma formation. c'est ma formation chouchou parce que je donne tout dans Reset. C'est la méthodologie, c'est toute la compréhension que j'ai à ce jour. Mais Ubuntu, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ubuntu, c'est pour moi, c'est fait pour moi. Je m'en viens dans mon flot absolu. Il n'y a pas personne dans Ubuntu qui s'attend à être sauvé. C'est une communauté, c'est un jardin qui est mature, qui a grandi, qui a perdu ses feuilles, qui a eu en cours de route des égos spirituels qui étaient mon équivalent, du monde qui en voulait plus. Et là, c'est rendu un écosystème, un groupe tellement mature. Je pense que c'est vraiment ma plus grande fierté Ubuntu parce que c'est du monde qui sont remplis d'amour, remplis de bienveillance, remplis de vulnérabilité, remplis de confiance, remplis de... Le cœur grand ouvert qui est tellement beau. Mais pourquoi que c'est beau? Parce que c'est rendu mon reflet. Autant dans les années passées, c'était mon reflet. Il y a des choses que j'ai eu besoin de guérir avec le temps. J'ai perdu des joueurs. Il y en a qui reviennent avec le temps. Qu'aujourd'hui, ce que je vois, je fais comme, oh my God, mais c'est tellement beau. Mais c'est rendu aussi mon reflet de où est-ce que je suis rendu dans la vie. Alors, Ubuntu, je vous repartage ça ici comme ça pour que vous soyez en mesure de voir. Donc, comme je vous dis, il faut avoir fait reset. Ubuntu signifie je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Pour moi, Ubuntu, j'accompagne des éveilleurs de conscience. Ceux et celles qui ont envie de voir ce changement-là et de l'intégrer dans leur quotidien. Donc, c'est incarné encore une fois, c'est de la répétition. Comment ça fonctionne? C'est d'une durée d'un an. Donc, c'est pour ça que c'est plus dispendieux aussi. C'est pas trois mois, c'est un an. D'une durée d'un an, ça débute le 1er juin au 31 mai. Donc, là, on termine une cohorte Ubuntu. Vous donnez une idée, l'année passée, on a eu 85 % de taux de renouvellement. C'est énorme. C'est énorme. Je connais personne dans mon domaine qui fait ça dans des aventures, dans des programmes. Donc, du 1er juin au 31 mai 2025. Il n'y a pas d'autre ouverture des portes d'Ubuntu durant l'année. Pourquoi? Parce que quand on a du nouveau monde qui embarque, ça déstabilise un écosystème puis nous, on veut que ça crée de la puissance comme ça. C'est deux masterclass par mois. Donc, deux masterclass par mois à tous les deux lundis. Donc, moi, si vous pensez à mon agenda, moi, j'ai lundi 1, lundi 2, lundi 1, lundi 2. J'ai reset plus Ubuntu, reset plus Ubuntu, reset plus Ubuntu, reset plus Ubuntu. Donc, ils ne sont pas dans la même journée, ils ne sont pas à côté de l'autre. C'est reset plus Ubuntu parce que ma gang d'Ubuntu, en prenant Ubuntu, vous avez automatiquement reset plus la première version de reset plus. OK? C'est de midi à 14 heures ou de 18 heures à 20 heures. Le lundi, c'est enregistré, c'est sur votre portail, si vous pouvez être en direct, tant mieux, sinon, c'est aussi ça la vie. Il y a toujours environ le tiers des Ubuntu qui sont en direct avec moi. C'est toujours ça dans n'importe quelle formation. en plus, vous avez trois journées d'ateliers, donc des journées complètes dans lesquelles de 9 heures à 16 heures, on est ensemble, il y a des termes abordés, il y a des cas coachings, il y a peut-être de temps en temps un invité que j'emmène où on s'en va faire des expériences en Zoom Breakout, des méditations durant une journée de temps. Je suis avec vous, c'est des journées live, pas des journées live, des journées web Ubuntu. Quand on a une journée web Ubuntu, on enlève le masterclass qui est supposé être le lundi le plus proche. Donc, le 9 août, le 2 décembre et le 24 mars, c'est des journées Ubuntu au complet dans laquelle on fédère la communauté encore. Le but, c'est de dire qu'on est un ensemble puis on veut que cette systémique-là soit puissante pour qu'au quotidien, quand on est avec nos élèves, nos clients, papa, maman, nos frères, nos sœurs, on vibre le Ubuntu. Et le monde va nous faire travailler, mais on a un endroit sécuritaire pour venir se déposer, se guérir à travers l'expérience. Ma gang d'Ubuntu savent très bien que la puissance de la formation est à l'extérieur d'Ubuntu. Ils s'en viennent recalibrer les fréquences, répéter des enseignements, partager la vulnérabilité, venir chercher du coaching ou peu importe. Puis après ça, on retourne dans le quotidien puis on vient vivre nos propres challenges. Parce que les challenges, c'est la vie. Les résistances, c'est là qu'on s'éveille. OK? Donc, les trois journées d'atelier en ligne, il y a deux week-ends et ça, c'est nouveau pour l'Ubuntu à partir de cette année. Le fait que j'enlève les bootcamps, je récupère de l'espace. Je veux prendre davantage de temps et de profondeur avec ma gang d'Ubuntu. C'est la formation que j'upgrade cette année. Donc, week-end de deux jours en présentiel exclusif à Ubuntu. Il n'y a pas personne à l'extérieur qui peut rentrer. Donc, un week-end au Québec et un week-end en France. La beauté d'Ubuntu, c'est qu'on a de plus en plus de monde qui font le pont entre les deux. Donc, des Français ou des Européens plutôt qui descendent au Québec et des Québécois qui descendent en France. Pas obligés, hein? Pas obligés, mais c'est ce que je veux, c'est ma vision, c'est ce que je veux instaurer avec le temps d'avoir des Québécois qui s'en vont visiter l'Europe et qui s'en viennent participer à la journée de deux jours Ubuntu et d'avoir des Européens qui s'en viennent au Québec, qui viennent participer à la journée Ubuntu et qui voient la beauté du paysage. Donc, c'est pour ça que au Québec, la journée va être en octobre. La date n'est pas arrêtée parce que ça va dépendre combien de personnes vont être dans Ubuntu. Donc, en octobre, c'est la période des fleurs. Pas des fleurs, mais des feuilles, des couleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je vais attirer mes Français ou mes Européens à venir ici au Québec voir les frères et sœurs d'Ubuntu et aussi découvrir et ça crée du lien. Mais Ubuntu, c'est tous des amis maintenant. C'est tellement beau, à voir. Donc, et je veux que c'est autour d'avril-mai que la journée d'Ubuntu, le deux jours d'Ubuntu se passe en Europe pour que ma gang du Québec puisse, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a dix qui vont descendre, peut-être qu'il y en a quinze qui vont descendre, mais c'est pas grave. Ils se créent des liens comme ça. Puis après ça, que tu sois dans Ubuntu ou pas les années suivantes, t'as encore des amis. C'est des Ubuntu dans le cœur. Ça fait partie du chemin d'avoir des gens qui ne peuvent pas poursuivre. Donc, je vois Mélissa Théberge qui a l'écrit « C'est des frères et sœurs de cœur ». Mélissa, c'est une Québécoise qui, dans la journée d'Ubuntu qu'on a eue dernièrement, j'y ai fait faire une expérience en avant sur scène par rapport à sa visualisation. Elle rêvait d'aller éventuellement à Paris. C'est toute une sortie de zone. Mais imaginez-vous donc au dernier bootcamp, Mélissa était à Paris à la journée d'Ubuntu au week-end du bootcamp. Elle est venue visiter Paris toute seule parce qu'elle s'est lancé le challenge. C'est tellement beau et ça devient inspirant pour toute la communauté quand tu commences à avoir du monde incarné et appliqué les enseignements de la pleine conscience. Alors, un week-end de deux jours exclusifs au Ubuntu. Un accès. Vous allez avoir un chandail au Ubuntu. Donc, un chandail au Ubuntu, vous allez avoir, bien sûr, le portail à vie. OK? Et seulement, ceux et celles qui vont rentrer dans Ubuntu, je vais partager les suites possibles par rapport à Focus, par rapport à ma formation de, on appelle ça un mastermind, mastermind Focus, dans lequel, pendant sept jours de temps, cinq jours de temps, vous êtes en retraite en présentiel avec moi. On est 17 personnes et pendant quelques mois qui suit, je vous accompagne en coaching individuel avec des masterclass, seulement ma gang de Focus. Mais ça, cette offre-là, je la partage seulement à ceux et celles qui sont dans Ubuntu parce que dans une année, j'ai 45 places d'ouvert et il y a plusieurs personnes qui reprennent d'autres places dans, tu sais, il y en a qui vont faire deux ou trois retraites Focus durant l'année parce qu'ils savent où est-ce qu'ils sont positionnés, ça les garde en alignement. Ça dépend du budget de chaque personne. Donc, les retraites, jamais vous allez voir sur mon site internet. Pourquoi? Parce que je les partage juste dans Ubuntu. Ce qui fait que j'ai enlevé le lab et que j'enlève le bootcamp, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de mettre davantage d'énergie dans les événements live avec mes Ubuntu et aussi de mettre de l'énergie dans mes retraites qui me font un bien profondément à moi. Combien de participants dans Ubuntu en moyenne? Donc, d'après moi, on devrait être autour de 300 dans Ubuntu mais je ne sais pas comment ça va répondre. Donc, je n'ai aucune idée comment ça va répondre. L'aventure commence le 1er juin prochain. On accueille les gens. Donc, on est à ce moment-là, si je ne me trompe pas, pas loin de 150 au moment que je vous parle. Donc, à partir du 15 mai prochain, on ouvre les portes du nouveau groupe Ubuntu. L'ancien groupe termine le 31 mai qui s'en vient et là, après ça, moi, tu sais, là, je suis en train de, on peut appeler ça un speech de vente, mais vous voyez comment ça peut être simple aussi faire tout ça, même si ça peut sembler inconfortable quand on croit nos affaires. On n'a pas besoin de se cacher pour faire des propositions. Alors, à partir du 15, moi, j'accueille ma nouvelle cohorte d'Ubuntu et le 1er juin, on part pour cette aventure-là pendant un an de temps. Le groupe est fermé et là, je me concentre à connaître ma gang, à rentrer en profondeur et de voir la beauté de la magie de tous mes nouveaux bébés Ubuntu, c'est comme je les appelle un peu, mes bébés Ubuntu qui vont provenir de la cohorte de Reset 9 ou de n'importe quelle autre cohorte de Reset et tous mes anciens Ubuntu qui sont là depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et qui créent un écosystème qui n'a pas de comparable. Il y a des gens qui restent dans Ubuntu même pas pour moi. Ils restent dans Ubuntu pour la communauté, pour notre gang, pour ce que ça crée. Donc, c'est vraiment très puissant. Ouh! Hé, c'est quelque chose que la première fois que je fais ça comme ça et ça en fait beaucoup. Pourquoi je le donne comme ça? C'est parce qu'on reçoit des tonnes de courriels et là, je voulais libérer ça puis après ça, vous allez avoir le temps, allez voir les pages qui sont là. Si vous avez des questions, je vais prendre les questions qui sont là et par la suite, vous n'allez plus m'entendre parler de rien durant toute la fin de l'année jusqu'en mois de janvier prochain. Maintenant, si vous rejoignez Ubuntu, vous allez avoir Reset Plus. Donc, juin, juillet, août. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un masterclass de deux heures une semaine, un masterclass de deux heures une autre semaine plus tout le reste d'Ubuntu, les ateliers, les week-ends en présentiel, les événements. Et by the way, il y a un dojo en Europe, il y a un dojo au Québec, mais ça ne veut pas dire que vous faites les deux deux jours. Les deux, la majorité des gens ne font pas les deux. Ils font cela dans leur pays, en fait. OK? Donc, vous allez avoir Reset Plus. Vous allez avoir aussi un nouveau programme que je crée demain qui va s'appeler Détlic. C'est un programme en quatre heures. Simple, 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 simple. C'est mon programme entrée de base que je vais vendre parce que là, je n'aurai plus le lab que je vais vendre 100 $ parce que si vous pensez à mon écosystème, comment ça se produit, c'est comme pour rentrer, il faut investir 1000 $ pour suivre 87. Alors, j'ai décidé de créer un programme qui va s'appeler Détlic. Détlic, c'est le « Mais oui, mais tellement! » Donc, c'est les gens qui me suivent en conférence ou dans mes lives et tout qui ont besoin de venir en profondeur et de comprendre et d'intégrer les lois du vivant. Donc, j'ai un module au complet défini sur chacune de toutes les lois du vivant bien expliquées, bien sûr, avec un document PDF. Un autre module sur lequel on va parler des phases de vie, de la capacité adaptative, c'est que je viens partager les bases. Qu'est-ce qui est pour moi le plus important à comprendre? On va se baser sur le biomimétisme, modéliser la nature, partager les bases de la pleine conscience intégrative. On va venir voir en prise de hauteur les blessures, les schémas. Si je reviens ici, je m'en viens voir, je le tourne de main. Je vous l'ai dit, je suis transparent avec vous. Le fait que j'enlève le lab, sauf que lui, il n'y aura pas. On va voir le pouvoir de l'esprit, on va voir les cinq blessures et on va apprendre à calmer l'esprit. C'est un programme facilement assimilable qui va coûter 100 $, l'équivalent en euros et qui a les bases de la pleine conscience intégrative qu'on devrait avoir pour pouvoir poursuivre par la suite. Si vous rejoignez Ubuntu, vous avez Reset Plus et Desclics. Si vous rejoignez Reset Plus, je vous donne aussi Desclics. Et si vous rejoignez Reset, la courte autonome à 777, je vous donne Desclics. Donc moi, au moment où est-ce que je suis, un peu comme Switch, mais différent, plus actualisé. Au moment où je suis, présentement, je suis dans un point pivot. J'enlève des choses qui sont plus nécessaires, je clarifie certaines choses, donc je canalise des chemins possibles pour ceux et celles qui ont envie de grandir avec moi, tout dépendamment d'où est-ce que vous venez et depuis combien de temps vous me suivez. Mais une chose est sûre, c'est que je veux m'assurer que ma gang qui va me suivre dans quelques jours est tout, au moins la base. Donc c'est pour ça que, peu importe la direction que vous faites, je vous donne Desclics supplémentaires qui vont être livrés au courant de la semaine prochaine. Je ne me trompe pas, je pense que c'est le 18. Au courant de la semaine prochaine que vous allez l'avoir à vie celui-là. Par la suite, vous risquez de voir à partir de juin un coup que tout va être lancé. C'est le seul programme que les gens vont pouvoir racheter à 100$ avant de basculer éventuellement en autre chose. OK? Bien sûr, vous avez un document PDF, vous allez avoir un soutien à mon équipe, mais il n'y a pas de moi et de mon équipe, mais il n'y a pas de groupe Facebook associé à Desclics. J'ai besoin d'avoir de la légèreté, de me concentrer sur Reset, Reset Plus, Ubuntu. Ubuntu, si je n'ai pas encore fini les capsules Reset, est-ce que je peux m'inscrire à Ubuntu? Bien sûr, si tu n'as pas fini Reset, tu marches Reset. En fait, pourquoi il faut avoir fait Reset? Pour avoir la connaissance, avoir accès à tout ce contenu-là, mais aussi pour valider est-ce que François, c'est quelqu'un qui me fait comprendre les choses? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé par François ou est-ce que je sais que François, il va me faire réagir de temps en temps? Ou est-ce que je suis capable de vivre avec le fait que François, il est profondément con? Parce que là, je vous le dis, dans Ubuntu, c'est des frères et sœurs, c'est des... Dans Ubuntu, tout le monde a déjà pleuré. OK? À main levée par curiosité avec moi, qui a déjà pleuré avec moi par curiosité? OK? OK? Et à main levée qui j'ai déjà fait réagir un peu, tu sais là, à main levée. Pour moi, c'est ça, un bon coach, un bon guide, un bon mentor, c'est comme « Hey! » Il va... S'il n'y a plus d'effet, mais il n'y a plus il n'y a plus de nécessité. Mais si, c'est comme « Qui est con? » « Ah, je l'aime tellement! » « Ah, il me donne le cœur grand ouvert! » « Oh my God! » Il me fait chier, je vais battre. Mais si je fais encore ça, j'ai une utilité. Mais si je ne fais plus ça, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Et avec ma gang d'Ubuntu, je suis un peu plus dur. De temps en temps, je vais dire, en bon québécois, « Chris, vous êtes des Ubuntu! » C'est comme... C'est ma gang. Vous comprenez? C'est comme ils ont marché le terrain depuis un bon bout. Donc, pas besoin d'avoir terminé Reset. L'important, c'est que tu valides en dedans de toi est-ce qu'avec François, il n'a pas besoin de te sentir à la hauteur et tu n'as pas besoin de sentir que toi, tu es un éveilleur de conscience et que tu es un futur coach. On est en contrefou. Que tu sois monoparental, que tu sois à la maison, que tu n'aies pas de travail, que tu sois femme à la maison, que tu sois... Je ne sais pas. J'ai plein de coachs. J'ai des psys. J'ai de tout. J'ai du monde qui enseigne. Il y en a plein d'enseignants ou d'influenceurs que vous allez voir sur le web qui sont aussi dans Ubuntu parce que je fédère ce type de personnes-là. Dans Ubuntu, ce que je dis souvent, imaginez un feu qui est là. Il y a des bûches autour du feu. Quand tu prends ton accès, tu as droit à ta bûche à toi. Ça se peut très bien pendant deux mois de temps que tu ne viennes pas autour d'Ubuntu, mais tu n'auras pas rien manqué. Et ça, quand je commence l'aventure d'Ubuntu, je leur explique ça. Ça se peut... On part un an, là. Il ne faut pas avoir le feeling de manquer quoi que ce soit parce que moi, je suis dans mon backstage, j'enseigne. C'est comme... Je suis comme un maestro dans Ubuntu. Ce n'est pas une formation Ubuntu. C'est vraiment... Mais c'est transformation. Quand je vous dis que 85 % de taux de renouvellement, c'est énorme, là. Donc, c'est vraiment... On va venir s'asseoir. On va venir repolariser, se réancrer. On va venir se faire réagir les uns les autres. Moi, je vais enseigner avec tout ça. Ubuntu, c'est un échantillon de notre société. La seule différence, c'est rempli de bienveillance, de compassion. C'est rempli d'amour. C'est rempli de vulnérabilité. C'est rempli de gens qui se guérissent, qui se libèrent. Puis ça, ça devient une insertion. Ça devient une inspiration. Mais oui! Donc, il y en a un qui connaît la prospérité, l'autre, ce n'est plus challengeant. Et là, on commence à s'éveiller puis à comprendre. Donc, c'est un écosystème. Le lab pleine conscience, mon idée de début, c'est d'être un laboratoire. Mais Ubuntu, c'est un grand laboratoire, mais peut-être plus évolué avec les enseignements de la pleine conscience qu'on maîtrise de plus en plus. J'ai des gens qui maîtrisent énormément, qui sont capables d'enseigner. Puis j'ai des gens qui sont encore en train de dire « Je ne l'ai pas totalement. » Mais ce n'est pas grave parce que c'est essentiel tout ça. Donc, tu n'as pas besoin de te sentir à la hauteur telle quelle. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos sur le groupe. J'ai des gens, j'ai une personne qui est à la journée Ubuntu, ça fait cinq ans, je suis là, « Je suis parce que nous sommes » est tellement important. OK? Donc, est-ce que, oui, bonne question. Si j'ai déjà fait Ubuntu, est-ce qu'on a le droit à un rabais? Si tu as déjà fait Ubuntu, peu importe les cohortes, tu as 10 % de rabais si tu as déjà fait Ubuntu. Bien sûr, tu as accès à Reset Plus en plus et tu as accès à Déclic. OK? Si tu es dans la cohorte d'Ubuntu actuelle, tu as 20 % de rabais. Donc, c'est 2500 $, je ne sais même pas, je te l'ai dit le prix. OK? Je reviens ici, je vais vous partager l'écran. Je reviens ça comme ça, avec ça comme ça. Donc, quand vous allez vous inscrire à Ubuntu, vous allez avoir Reset Plus de juin au mois d'août, vous allez avoir la formation Déclic, accès à votre groupe Facebook, bien sûr, et c'est l'équivalent de 2500 $ canadiens ou 1700 $. OK? Vous pouvez payer ça en 12 versements puisque c'est une formation Reset, c'était à 1000 $ pendant 4 mois de temps, lui à 2500 $ pendant un an de temps. OK? Vous pouvez payer ça en versement, vous allez avoir votre champ d'aide, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure que vous allez avoir aussi, plus de proximité avec moi, mais là, il y a quelque chose que j'oubliais aussi. Ah oui, c'est ça. Si vous avez déjà fait Ubuntu dans le passé, dans notre système, vous êtes encore dans notre système, vous allez pouvoir avoir un code promotionnel qui va vous donner 10 % de rabais. Donc, vous avez juste besoin d'écrire à mon équipe. On va mettre dans les commentaires ici à info, à commercial, à pieproduction.ca. et on va dire, Isabelle, voici ton 10 % que tu as déjà été dans Ubuntu. OK? Si tu es déjà dans la courte actuelle d'Ubuntu avec moi et que tu n'as pas fait ton inscription encore, bien, toi, tu le dois, puisque tu as resté dans Ubuntu, tu le dois à un rabais de 20 %. Donc, tu as juste à m'écrire, à écrire à info et on va dire, Mylène, voici ton lien pour pouvoir reprendre Ubuntu avec tous les inclus, mais tu vas avoir 20 % de rabais. Si tu es un couple et le couple a envie de la deuxième personne parce qu'on en a plusieurs, notamment, je vais dire, je ne sais pas, Claude et Brigitte. Mais si tu es un couple et chacun d'entre vous voulez vos accès, pourquoi? Pour pouvoir être à la journée Ubuntu. C'est là la grosse différence. Pour pouvoir avoir ton chandail, pour pouvoir être dans les journées Ubuntu, pour pouvoir avoir ta place, le deuxième va l'avoir à 50 % de rabais. Donc, c'est là qu'il y a un gros avantage si vous voulez vous faire en couple et si je prends, exemple, Rachel et Margot. Margot qui vient de terminer Reset Plus, qui est sa fille. Rachel est dans Ubuntu avec moi depuis une couple d'années. Mais là, Rachel, elle vient de faire Reset Plus. Mais en fait, Rachel, elle a 50 % de rabais parce que c'est la fille. OK? Donc, que ce soit le couple ou que ce soit la fille, la deuxième personne a là à 50 % de rabais. Ça fait beaucoup d'infos, gang. Je le sais, j'en suis conscient, mais vous allez pouvoir réécouter. OK, j'enlève ça. Oui! Une question sur des clics que j'ai passé vite. Est-ce que vous pouvez faire des clics si vous ne faites pas Reset? Oui, très bien. Donc, c'est juste que je vais en parler un petit peu plus tard. Mais des clics, vous allez pouvoir le refaire n'importe quand finalement. Si tu veux t'inscrire à des clics en septembre ou en juin prochain ou en juin prochain, je suis un petit peu loin, je ne sais pas, je vais peut-être encore là dans... Je change tellement! J'ai quasiment peur de moi finalement. Moi, je lance quelque chose. Là, c'est là! C'est le temps de rentrer parce qu'un jour, ça va disparaître. Ubuntu Reset et tout ça, un jour, ça va disparaître. Je vais peut-être m'isoler sur une île, me faire pousser la barbe longue, longue, longue de même puis d'écrire des livres le restant. Je ne le sais pas. Ça se peut. Je ne le sais pas. Là, je fais juste répondre aux besoins du moment. D'accord? Déclic, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, vous pouvez le faire seulement Déclic. On peut-tu mettre le lien de Déclic? Je ne sais même pas si c'est prêt, mais Déclic, je le tourne. C'est 4 heures. Donc, je le tourne lundi, mardi. C'est les bases de mes enseignements et après ça, il va être disponible, je pense, le 18. Donc, à partir du 18, vous allez pouvoir recevoir déjà Déclic au complet. Ubuntu, les week-ends sont-ils disponibles en ligne? Oui, les week-ends Ubuntu sont enregistrés et disponibles par la suite en ligne autant dans la nouvelle version autant en Europe qu'ici au Québec. Donc, et dans Ubuntu, vous allez tellement faire d'amis, de liens de qualité, de gens de qualité, de gens vrais. Tu as des multimillionnaires dans Ubuntu puis tu as des gens qui vont peut-être avoir la difficulté à faire leur prochain paiement d'Ubuntu. C'est aussi ça la vie et autant multimillionnaire que challenge financier, cela est temporaire. Et là, c'est ce qu'on vient faire. On vient voir les lois, les règles du vivant, on vient s'adapter, on vient apprendre à bien danser avec la vie. Mais moi, j'ai besoin, moi, je suis un entrepreneur, tout ce que je fais présentement. C'est mon entreprise. Je suis en train de canaliser. C'est mon entreprise pour créer de l'ouvrage, du travail pour mes Nathalies aussi. C'est pour pouvoir me réaliser autant dans mes conférences qu'autant dans Reset puis autant d'aller plus loin dans Ubuntu puis éventuellement dans le Masterclass Focus. On appelle ça le moyen d'existence juste. Moi, le travail que je fais, je ne fais pas ce travail-là parce qu'il y a besoin dans notre humanité. Je le fais parce que la vie me demande de le faire. Je le fais parce que c'est ce que j'ai envie d'expérimenter en ce moment. Alors, quand je partage comme ça, je partage avec désintéressement parce que je sais que c'est une question de fréquence. On s'auto-qualifie de nous-mêmes et je sais très bien que le bon Dieu va mettre dans les bons chemins les bonnes personnes en ce moment et si ce n'est pas là, ça sera peut-être dans six mois ou dans un an. Ce n'est pas grave. Je vais avoir encore mes podcasts. OK, gang? Question. Jusqu'à temps qu'on a pour s'inscrire dans Ubuntu, l'aventure commence en début juin. Donc, dans les premiers jours de juin, on va probablement prendre des gens encore mais là, on est dans notre onboarding. Vous allez m'entendre jusqu'au 1er juin, je vais revirer tout ça. Vous n'allez pas me voir sur le grand web parce que je ne fais pas de pub. Tout ce que vous voyez là, je ne fais pas de publicité parce que je ne veux pas attirer monsieur et madame tout le monde qui ne connaît pas mes enseignements à venir dans Ubuntu ou dans Reset Plus. Ça ne marche pas. Donc, c'est juste ceux et celles qui sont dans mes communautés qui me connaissent et qui ont envie de venir plus loin avec moi. Oh, Isabelle a dit je reviens dans ma famille. Fantastique Isabelle, je suis content de voir ça. Alléluia. Isabelle, comme Marie-France, comme bien d'autres personnes, fait partie de ceux et celles qui ont quitté Ubuntu. Puis quand le monde quitte Ubuntu, de temps en temps, ça peut me faire travailler mais c'est comme, c'est parfait. Des fois, on doit quitter pour pouvoir revenir, pour pouvoir voir, oh my God, ça me manque tellement. C'est quelque chose de différent, gang. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions que je n'ai pas répondues? Moi, j'ai tout dit. J'ai tout dit, je crois. Je sais que j'en ai dit beaucoup. Merci énormément d'avoir été présent avec moi pour ces suites-là. Bien sûr, on va vous retourner un courriel avec les liens. Je fais ça deux fois par année. Une ouverture des portes, une fermeture des portes et là, particulièrement, je suis dans une période où est-ce que j'ai l'impression d'avoir une épée puis que je coupe dans le gras, je coupe dans ce que je juge ne plus être nécessaire pour que moi, j'ai plus de précision, de nuance, d'ouverture de cœur pour accompagner ma gang qui font des choix conscients de vouloir aller plus loin. Donc, je pense que ce que je propose est vraiment juste et vraiment beau. Quand commence le 8-7-9? Donc, le 8-7-9, c'est la courte que je viens juste de terminer. Si vous vous inscrivez à 8-7-9 aujourd'hui, automatiquement, vous recevez le module. Vous a recevé deux modules aujourd'hui. Ça commence une semaine plus tard, une semaine plus tard, une semaine plus tard. Vous allez jusqu'à temps qu'on prenne tous les modules au complet de 8-7-9. 8-7-10, le moment que j'en ferai un, il sera peut-être en janvier, février prochain. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne le sais pas. L'année passée, j'ai pris une pause. Voyons voir ce que la vie va demander à travers moi. S'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondues, faites juste copier, coller, le remettre en bas, s'il te plaît. Moi et mon équipe ont fait de notre mieux pour vous répondre. Beaucoup d'informations. Je n'ai pas tout saisi, mais je vais réécouter. Dans tous les liens qu'on va vous partager dans un courriel, vous allez avoir les liens. Vous allez pouvoir prendre le temps d'aller voir les pages avec tous les détails. C'est pour toi-ci. Ce n'est pas pour toi-ci. C'est comme... Avec tous les détails. Là, je n'ai pas partagé tout ça. Quand on va pouvoir voir François si on n'a pas les moyens pour Ubuntu? Dans les conférences. Éventuellement, je vais revenir avec des conférences. Je prends un recul. Je termine de livrer ce qui est là. Mais après ça, ça va être les conférences. Et peut-être que, bien sûr, les podcasts et toutes ces choses-là que ça va être là. Mais voyons voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. J'ai dit qu'il n'y aurait plus de bootcamp dans cette formule-là. Mais peut-être que dans deux ans, peut-être que dans trois ans, je vais faire quelque chose de différent. Et l'autre chose, c'est que j'ai plein d'amis qui organisent des événements live. Exemple, si on pense à Martin Latulippe, à Mélissa Normandais-Roberge, à Robert Savoie. Maintenant, je vais aller sur la scène de d'autres personnes pour voir mon monde. Et ça va me demander moins d'organisation. Parce qu'à un moment donné, quand on en a beaucoup comme ça, je fais une petite parenthèse. Et ça, je partage ça dans Ubuntu normalement. Moi, je pensais, on va reprendre le petit François au mois de novembre. Il pensait qu'il allait écrire son livre. Il allait lancer son livre. Il allait lancer rappelez-vous au début de l'année, j'ai lancé Realign 3. Après ça, Reset. Et après ça, j'allais partir tranquillose faire une tournée de conférence. Et de cette tournée de conférence-là, il y aurait eu tranquillose le bootcamp pleine conscience. Puis par la suite, tranquillose l'ouverture d'Ubuntu. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais ça a été la pire chose à faire. J'ai tout condensé ensemble. Ça a fait que j'ai dû faire de la prospection. Au début, la tournée de conférence n'a pas marché comme je voulais. Le bootcamp non plus au début, puis ça a amené un stress adapté. Mais j'ai fait des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, je recule pour emmener plus de justesse. C'est le parcours de la vie, ça. C'est comme il faut faire des erreurs pour mieux se comprendre. Anne-Sophie, elle dit concernant Focus, tu en parles ici. Focus, en fait, je l'offre seulement à mes Ubuntu. Donc j'en parle seulement à Ubuntu. C'est plus dispendieux. Je vais en parler rapidement. OK? Focus, on m'a demandé, je faisais partie d'un groupe Mastermind depuis plusieurs années. Mastermind, c'est un cerveau collectif où est-ce que beaucoup d'entrepreneurs, c'est souvent des entrepreneurs qui sont là parce que c'est un coup à l'entrée qui est beaucoup plus dispendieux. Et en fait, moi, je suis un entrepreneur en conscience, mais je suis un entrepreneur qui n'est pas avide qui veut arriver. Je suis un entrepreneur qui a compris, mais dans ma perception, que je dois me guérir pour prospérer tout simplement. Puis plus je me guéris et que je prospère puis je désillusionne mon esprit, plus que la vie retourne à moi l'équivalent de ma fréquence. Pour moi, ça, c'est sans stress, sans avidité, sans sentiment de ne pas être assez puis que c'est une autre posture. Donc, est-ce qu'on m'a demandé de créer un groupe Mastermind puis il y avait de la résistance depuis des années parce que beaucoup d'entrepreneurs ne cherchent pas à se guérir, cherchent plutôt à parvenir. Et avec le temps, j'ai fait comme, OK, non, puis j'ai réfléchi puis à un moment donné, ça a fait comme, qu'est-ce que je veux profondément? Moi, je veux éveiller les consciences. Moi, je veux guider, accompagner les gens à faire la paix avec eux, à maîtriser leur esprit, à libérer leur mémoire, à clarifier leur focus, leur vision, que tu sois maman, que tu aies des challenges de santé dans ton couple ou que tu sois entrepreneur. Bien sûr, quand c'est rendu à focus, j'ai beaucoup de monde qui sont des entrepreneurs. Il y en a beaucoup dans mon écosystème, dans mon univers qui fait à peu près le travail que je fais. Alors, j'accompagne ce type de personnes-là aussi à travers une retraite, les enseignements qu'il y a aussi dans Ubuntu et dans Reset, mais aussi avec du, on va dire en bon, bon anglais finalement, du fine-tuning, des ajustements. Donc, une retraite focus, j'en fais seulement trois par année. En mars, septembre et fin novembre. c'est en présentiel, c'est exclusivement ici au Québec, c'est au couvent à Valmorin pendant cinq jours de temps avec moi, ma femme. Vous êtes nourri, vous êtes logé, vous avez les enseignements pendant ces cinq jours-là, vous avez trois jours en noble silence. Personne parle, sauf moi. Donc, moi, je guide ma gang, donc je les enseigne à développer le focus, l'équanimité d'esprit, la libération en fait davantage d'espaces de clarté, d'intégration des enseignements. Donc ça, ça dure cinq jours. OK? Donc tout ça, c'est inclus. Vous avez aussi trois heures de coaching one-to-one avec moi, que ce soit en direct, en présentiel ou en Zoom comme ça. Donc vous avez trois heures de coaching one-to-one avec moi et trois heures de masterclass avec moi. Le prix n'est pas accessible pour tout le monde. Le prix pour une retraite comme ça, c'est de sept mille dollars, ce qui fait que je ne peux pas avoir tout le monde parce que j'aurai trop de personnes et je ne veux pas me mettre à faire plein de retraites. Si c'est juste dans un but de faire des retraites, il existe Vipassana des retraites comme moi je fais et qui coûtent le prix que tu as envie de donner. Donc moi, j'ai déjà donné à Vipassana zéro ou cinquante dollars et la dernière fois que je suis allé faire à Vipassana, j'ai donné trois mille dollars et j'étais tout fier de donner trois mille dollars by the way à cette retraite-là et ma carte de crédit ne passait pas. Ma carte de crédit ne passait pas parce qu'il pensait que j'avais fraudé en fait. Donc la carte de crédit pensait que ce n'était pas juste. Mais ça a fini par passer. Bref, tout ça pour dire si vous cherchez une retraite à faire, j'ai plein de mes élèves, Robert Savoie, Marie-France Gagnon, Emmanuel Dompierre, j'en ai plein d'élèves qui font de plus en plus des retraites comme ça pour aider, accompagner des gens qui ne sont pas nécessairement à ce prix de 7000 dollars. 7000 dollars, c'est que moi, je consacre mon temps à vous connaître en profondeur vos blessures, vos mécanismes, à vous aider à prospérer dans la direction que vous allez aller. Donc comme je l'ai dit depuis le début, il y a moins de monde que je peux prendre là-dedans. Il y a trois retraites et la réalité, c'est que j'ai des gens qui ont aussi des moyens qui font la retraite 1 mais qui se sont déjà inscrits à la retraite 2 parce qu'ils voient la différence. Et c'est difficile au début de comprendre. Pour certaines personnes, des fois, on a de la difficulté à dire comment veux-tu que j'aille du résultat à 1000 dollars, c'est beaucoup trop cher. Et puis quand on arrive à 7000 dollars, on fait comme moi, je veux être dans le prochain. Donc parce qu'on voit ce que ça donne dans notre vie. Donc c'est pour ça que je le partage seulement au BonneTout parce que c'est seulement quand on arrive là qu'on commence à se dire mais je sais que c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir mon petit François à moi, d'avoir davantage de proximité et de temps en temps, juste changer quelque chose dans notre mindset, dans notre façon de voir les choses, ça peut littéralement transformer. Donc je donne plus de détails avec les dates quand on a rejoint au BonneTout. Donc dans la première semaine d'Aubuntu, je vais parler de la suite possible. Nathalie Loca va-t-elle être contente d'avoir moins de choses à gérer tellement Josephé, t'as raison, c'est quelque chose pour moins pour mon équipe et notre ange de vie gagne. Le fait de vouloir ralentir comme ça pour moi, j'ai ramené Reset Plus en grande partie pour ma communauté pour les aider à s'entraîner parce que je ne suis pas obligé de faire ça. Je pourrais juste avoir au BonneTout moi. Tu comprends? Je ne pourrais même pas avoir Reset, je ne serais même pas besoin de faire des tournées de conférences, je ne serais même pas besoin de faire Focus, je pourrais très bien avoir juste au BonneTout puis vivre mieux que bien, bien, bien du monde. Je le fais parce que j'ai besoin d'accompagner des gens, j'ai besoin d'aider des gens, j'ai besoin de créer un… Il y a plein de monde qui deviennent des éveilleurs de conscience puis qui partagent à leur couleur par la suite. J'ai ramené Reset Plus en grande partie pour créer du travail pour mon équipe, pour mes Nathalies parce que le fait que moi, je vais ralentir, que je veux ralentir, ça fait qu'eux ont moins de travail. Puis ma gang, je l'aime, ils sont là avec moi depuis longtemps puis c'est ça être un entrepreneur aussi. À un moment donné, il faut que tu doses de dire, OK, il faut que j'emmène un petit peu de travail pour mon équipe et tout ça. Donc Reset Plus va aussi aider de ce côté-là. J'ai bien d'arriver, je ne comprends pas. Y a-t-il un replay? Ce n'est pas normal que tu ne comprends pas, Martine. Tu devrais comprendre avec la dernière phrase. Oui, il va y avoir un replay. Quand on clique pour s'inscrire à Reset 9, on tombe sur la page 877. Ah! Est-ce le bon lien si on veut s'inscrire à Reset 9? OK, Nathalie a répondu en dessous. Normalement, ça devrait être correct. Si ça ne fonctionne pas, gang, vous écrivez, je vais mettre l'adresse juste en dessous. OK? Juste ici comme ça. Hop! Pour toute question que je n'ai pas répondu, que ce n'est pas clair, 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 vous écrivez à info, à commercial, à piproduction.ca. Et je vous redis aussi, OK? Regardez à quel point c'est simple mon affaire, la meilleure je la fais. Si vous n'aimez pas l'aventure dans laquelle vous êtes embarqué, vous avez 30 jours. Donnez-vous un temps. Prenez pas juste le premier masterclass ou le premier 10 minutes que j'ai parlé. Donnez-vous un temps à voir ce qui va se passer. Et vous m'écrivez en disant OK, ce n'est pas fait pour moi, je demande mon remboursement, tu vas être remboursé. C'est tout. Simple, simple, simple. Donc, le risque, moi, je ne veux pas vendre. Moi, je veux, bien sûr, je gagne ma vie avec ça que je m'achète un téléphone. Puis, c'est mon truc, c'est mon moyen d'existence. Mais moi, je veux m'entourer d'une communauté qui vibre en conscience, qui se guérit en conscience, qui s'ouvre en conscience, qui n'a pas de compétition, qui apprend. C'est ça que j'ai envie. OK, il y a d'autres choses. Je continue ici. Je pense que non, je pense qu'on a tout répondu. Encore 30 secondes. S'il y a du monde qui ont des questions, j'ai répondu. Peut-être que oui, peut-être que non. Et je ramène ce que j'ai dit au tout début. Il ne vous manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. Si vous pensez quand vous écoutez un webinaire avec moi ou un Percevoir autrement avec moi, puis quand vous arrivez dans le webinaire, vous faites comme « Mais oui, mais tellement, François! » Mais ça, ça veut dire que je suis une bonne nourriture pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme, pour vous rappeler. Donc, si vous cultivez au quotidien, et là, peut-être que ce n'est pas moi, peut-être que c'est un autre type d'enseignant. Si vous cultivez au quotidien avec ça dans votre écosystème, vous êtes en train de nourrir quelque chose qui va grandir. Pas dans un but qui vous manque quelque chose. Pas dans un but que cette formation-là va vous guérir. dans un but de mettre votre corps à la bonne place afin de vibrer à une certaine fréquence et cultiver des connaissances, des mécanismes qui vont vous permettre de transcender les résistances que vous faites comme expérience. Tout a sa raison d'être, mais tellement, tellement, tellement. Alors voilà, les amis, merci énormément d'avoir arrêté le temps avec moi ici. C'est la première fois que je faisais ça. Je me suis dit, OK, je le livre au complet et on va vous retourner en rediffusion en vous disant telle minute, telle minute, on a parlé de tout ça. Merci de faire partie de ma belle communauté. Vous êtes tellement, tellement précieux. Je vous aime tellement. Je termine bien sûr avec une belle chanson de mon ami. Comment il s'appelle donc ici? Je ne le trouve plus. bien sûr c'est toujours ça qui se passe quand je vais mettre une chanson en dernière minute de mon ami Mika mais là c'est la vie c'est la vie je le trouve pas je vais en mettre celle-là avec Ubuntu donc on se revoit bientôt, merci de votre présence on se revoit bientôt peut-être dans une de ces aventures que je vous ai partagées, sinon peu importe où, ça va me faire plaisir de vous rencontrer salut tout le monde c'est quoi le beau, c'est quoi le lait c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai qu'est-ce que tout ça vient faire ici c'est quoi la mort, les vies d'avant c'est quoi la pluie, quoi le beau temps c'est quoi qui arrive toi devant c'est quoi ces rites sur mon visage pourquoi elles viennent qu'avec tout mon âge même si vieillir est un naufrage c'est quoi c'est quoi ces fleurs et son amour mes frères et soeurs et leurs cœurs lourds placards fermés à double tour pense que c'est ça la vie, pense que c'est ça pense que c'est ça la vie, pense que c'est ça pense que c'est ça la vie, pense que c'est ça parce que c'est ça la vie, c'est la vie c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie toutes ces couleurs et ces parfums ces roses d'amas, c'est son jasmin c'est comme son Liban qui s'efface on croyait qu'elle voyait trop grand qu'elle dessinait comme un enfant pourtant c'est elle qui voyait loin c'est ça la vie, c'est ça l'amour que tes têtes fleurissent, fleurissent toujours c'est ça la vie, c'est ça la mort que tes têtes fleurissent, fleurissent encore parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça parce que c'est ça la vie, c'est ça parce que c'est ça la vie, c'est ça parce que c'est ça la vie c'est la vie, c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie, la vie, dum-dum c'est la vie, c'est la vie Alors la vie, regarde-moi Car je n'aurai plus peur de toi Avec des fleurs même en silence Elle me le dit, elle me le dit Alors la vie, regarde-moi Car je n'aurai plus peur de toi Avec des fleurs même en silence Elle me le dit, elle me dit Pense que c'est ça la vie Pense que c'est ça Pense que c'est ça la vie Pense que c'est ça Pense que c'est ça la vie Pense que c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501